Bonsoir, bienvenue sur Rayonnance TV. Ce soir, je suis en présence d'Emmanuel Croizet. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors ce soir, je reçois Emmanuel pour une conférence intitulée « Infarmement ou liberté, dualité ? » Dans cette conférence, il va être question entre autres de la peur de choisir, de l'impuissance de passer à l'action, de la dualité, d'une rétrospective sur deux années de confinement. J'avais vu que sur le flyer, c'était écrit trois, mais si mes comptes sont bons, c'est bien deux années. Deux années, oui, peut-être. Donc, le décodage de cet événement collectif et son message individuel. Notre rôle dans l'égrégore extérieur. Et donc, en fin de conférence, Emmanuel fera le décodage de deux ou trois personnes qui voudront bien poser leurs questions. Donc, Emmanuel, on va peut-être commencer justement à parler des blocages. Parce que là, on parle de choses qui sont vraiment, justement, ça peut être vraiment de très, très grandes souffrances de vivre des blocages. Ça peut vraiment conduire très, très loin. Et on sait qu'un blocage, c'est qu'on empêche le flux de la vie de circuler. Mais ce que j'aimerais savoir déjà, c'est comment se forme un blocage. Parce que je suppose qu'un blocage, ce n'est pas, comment dire, un matin peut-être qu'on se réveille et qu'on peut se sentir, enfin, on sent ce blocage. Mais je pense qu'il y a eu tout un cheminement avant vraiment qu'on le vive dans la matière comme telle. Tout d'abord, je pense qu'il y a les peurs, les traumatismes inconscients, les traumatismes conscients. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans ? La puissance, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment, quand tu disais, quand il y a un blocage, alors, on va peut-être définir blocage et résistance. Résistance, c'est vraiment une incapacité, une impuissance à arriver, enfin, je vous le décris comme moi, je le vois dans ma réalité. Comment je le conçois dans ma fréquence ? C'est une impuissance, c'est une incapacité à arriver à lâcher quelque chose. On est souvent accroché à une barre, on est souvent accroché à quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est peut-être un jugement de soi, c'est peut-être une notion karmique, ça peut être sur un plan physique ou sur un plan d'âme. C'est une capacité à rester accroché quelque part en soi, à vouloir peut-être autre chose et à arriver, moi je vois en séance, des personnes qui ont vraiment cette volonté ou cette envie quand même d'aller quelque part et quand on vient chercher, quand on vient apporter une réponse, et bien ça ferme. Tu vois, il y a une résistance à vouloir aller dans le courant dans lequel on veut aller. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans le blocage, ce n'est pas arriver à être dans le courant, je peux dire aussi c'est vouloir être dans plusieurs courants. C'est un peu le principe de la dualité qu'on va aborder ce soir. C'est une partie de toi qui peut être dans un courant, et une autre partie qui peut être dans un autre, et une autre partie qui peut être dans un autre. Et ce que je fais moi dans la lecture des fréquences, c'est aller voir tous les visages ou toutes nos personnalités qui jouent un rôle particulier et qui font que justement ça finit par freiner parce que plusieurs parties de nous veulent jouer quelque chose qui n'est pas compatible. On l'avait parlé, je crois, dans les conférences, ça va ressembler, je ne veux pas dire que ça ressemble, mais je crois que dans la conférence « Définir ma couleur comme seule mission de vie », on avait abordé le sujet où je parlais des couleurs, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, on va plus parler de la dualité ce soir, donc les personnes pourront voir cette vidéo-là. Mais j'expliquais justement que des fois, on avait envie de jouer plusieurs teintes, plusieurs couleurs, parce que la symbolique est plus simple, je trouve, à comprendre. Donc, des fois, il y a le côté où on est impuissant, on est paralysé et on se laisse porter par des croyances, par des ancrages, on pense que c'est nous, mais en fait, on est juste le résultat de quelque chose qu'on n'a pas géré. Il y a plein de fonctionnements comme ça où on n'arrive pas à changer. C'est une impuissance au changement. Et c'est vrai que j'ai déjà abordé souvent en conférences où je l'ai déjà abordé dans plein de domaines. La vraie guérison passe vraiment par l'action, par le changement. C'est vraiment la dernière étape. Et moi, je vois bien en séance, quand ça bloque ou quand il y a résistance, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à passer dans le dernier stade de faire quelque chose dans la matière qui va aider l'énergie, qui va aider l'âme ou qui va aider tous ces plans-là. Chacun y met la croyance qu'il veut. On ne va pas faire de détails sur... Il y a tellement de mondes qui existent, tellement de parallèles, tellement de choses. Mais il y a un moment où des fois, on travaille sur le quantique ou sur l'âme et ça va agir sur la matière. Et des fois, pour arriver à débloquer quelque chose, il faut quand même arriver à créer une action pour montrer au mental égo ou pour aller se prouver à soi qu'on est capable de... C'est juste de dire... Aujourd'hui, je fais ça parce que c'est pour me montrer que j'ai envie de changer ou j'ai envie de guérir. Tu vois, sur ma chaîne, récemment, j'ai refait un petit bilan, je fais une parenthèse sur la maladie de Lyme. Donc, j'avais Chloé, moi, qui étais en fauteuil roulant il y a quelques années. Donc, j'ai fait deux vidéos d'il y a trois ans en arrière et on a fait une vidéo pour faire un point de comment elle va deux ans après. et vraiment, cette notion d'engagement, on a fait l'ascension du pêche de Bugarach à côté de Carcassonne, enfin, dans le sud de la France et c'est quand même 700 mètres de dénivelé et entre le moment où Chloé est arrivée dans ma vie pour faire une séance, donc avec deux béquilles ou fauteuil roulant quand même au quotidien et le moment où elle a gravi le pêche de Bugarach, il s'est écoulé un an, un an et demi et c'est pas, il se doit redire, on va le provoquer, c'est pas histoire de dire, on ne savait pas si on allait y arriver ou pas, je donne cet exemple parce qu'il est quand même flagrant, c'est juste de dire, j'y vais, c'est pas histoire de se croire au-dessus de tout, on n'y va pas avec une énergie de dire, je suis connecté, ou j'ai ci, ou il y a les guides, ou il y a machin et croire qu'on est au-dessus de tellement de choses, juste de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux prouver dans la matière pour montrer à quel point je veux m'engager dans ma guérison ? Est-ce que je suis vraiment prêt à tout pour guérir ? Et c'est ce que j'ai envie de dire, des fois je fais répéter des phrases, enfin pour ceux qui me connaissent, il y a des choses que je fais dire, et pour que la personne débloque justement, c'est-à-dire que moi je capte les informations de ce que pense la personne, ou ce qu'on pense, son inconscient, comment je pourrais expliquer ça ? Enfin, je reçois les infos en même temps, donc je vais démêler, on a dit qu'il fallait synthétiser, donc je vais synthétiser. C'est comme si vous étiez plein de petits robots à l'intérieur de vous, chacun a vécu quelque chose, chacun a peut-être des envies, c'est comme si on dissociait plusieurs visages en nous. Moi je vois un petit peu ces visages, et en fonction de ceux qu'on a besoin de lâcher, d'harmoniser, de poser ou de transmuter, enfin je ne sais pas transformer, je reçois des infos que je fais répéter à la personne pour l'aider à lâcher quelque chose, parce que quand tu vas dire cette phrase-là, c'est comme si c'était la clé qu'il y avait besoin pour déverrouiller. C'est-à-dire que si tu as une résistance par rapport à un truc du passé ou une personne particulière, le fait de... Je capte en fait l'information de sa souffrance ou de son blocage ou de sa résistance, et je reçois une information qui fait que quand je lui fais répéter ça, en fait son ego ou son mental ne peut plus lâcher, parce que quand elle va le dire, ça va ouvrir la vanne. C'est ça qui peut paraître des fois un peu bousculant, entre guillemets, parce qu'il y a cette phase de dire je lâche le truc, je voulais la mettre en contrôle, on reviendra, j'ai plein d'infos qui arrivent, donc on va y aller tranquillement. Par exemple, dans la notion de blocage, il y a aussi la notion d'avoir un blocage qui nous apporte aussi des bénéfices secondaires. J'entends par là, par exemple, je vais maintenir un blocage en moi parce que ce blocage va me faire une sécurité pour ne pas ressouffrir à nouveau, dans les résistances par exemple. Donc, on le voit dans les fonctionnements de l'ego, moi je le vois beaucoup en séance, j'ai des exemples que j'ai sûrement déjà donnés avant que je vais redonner, mais si tu attires toujours le même profil ou si tu as quelqu'un qui vient te trahir constamment, le fait de continuer d'attirer des personnes qui te trahissent te permet de te rester bloqué, fermé ou en dualité, ce qui permet de garder ton masque et de garder ta protection pour éventuellement ne pas souffrir à nouveau un jour. Donc, le meilleur moyen de ne pas ressouffrir, c'est de ne pas tenter d'avoir quelque chose qui m'apporterait du bien parce que si ça m'apporte du bien, je vais tomber les masques, je vais lâcher prise, je vais m'ouvrir, je vais redevenir celle ou celui que j'avais envie d'être et dans l'inconscience, il y a toujours le petit truc qui vient dire, ah oui, mais attention, si tu reviens comme ça, tu ouvres la porte aussi à nouveau à la douleur que tu as vécu avant. En sachant que si tu travailles sur toi et si tu harmonises tes fréquences, justement, tu n'attires plus ça, justement. Mais est-ce que ça… Tout à l'heure, tu disais, voilà, il y a plusieurs parties, c'est plusieurs parties en soi qui peuvent provoquer ce blocage, mais est-ce que parfois, ça peut simplement être, enfin simplement, c'est déjà énorme, une loyauté familiale ? Par exemple, on voit que dans les loyautés familiales, eh bien, si on s'inscrit dans une loyauté familiale forte, on ne saura pas pourquoi, enfin, si on n'a pas décodé ça, on ne va pas comprendre pourquoi on est autant bloqué pour faire quelque chose, puisque quelque part, on n'est pas autorisé. On n'est pas autorisé à le faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs… Parfois, il y a plusieurs phases dans les blocages, c'est-à-dire qu'on peut le vivre à une époque, bon, au tout début, c'est-à-dire on commence, on est bloqué, on ne sait pas, donc là, on va creuser, il y a un peu de comprendre ce qui se passe. Tu parles d'une problématique, pardon, d'une problématique où tu as des histoires de famille, en fait, un traumatisme lié à la famille ? Mais non, mais on ne sait pas, si tu veux, moi, je te parle. Je te parle, par exemple, de quelqu'un qui… Bon, aujourd'hui, là, quelqu'un qui nous écoute et qui est bloqué et qui ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc là, tu vois, il y a une démarche d'essayer de comprendre, justement, pour se libérer. Mais ce blocage peut revenir… Enfin, je te parle de quelque chose que, personnellement, je connais bien puisque je parle de mon vécu, voilà. Et ce blocage, c'est-à-dire que dès que, par exemple, je vais me retrouver face à l'inconnu, systématiquement, systématiquement, si je dois aller vers le nouveau, même si l'appel est très fort, que je n'aspire qu'à ça, je vais… Chez moi, il y a quand même une paralysie. Voilà, une paralysie qui s'installe. Et si tu veux, au début, quand je me suis retrouvée comme ça, quand j'étais jeune, je ne savais pas. Là, par contre, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Par contre, après, je peux me retrouver bloquée, mais dans une conscience. C'est-à-dire, je suis dans une conscience de ce qui se passe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu es consciente de ton blocage, tu es consciente de là où tu veux aller. Et on comprend, je comprends, par exemple, on peut comprendre aussi pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait pourquoi il est là que systématiquement, comme ça, en un coup de baguette magique, il s'en va. Ça aide énormément parce que quand on… Le pire, c'est l'ignorance. Souffrir dans l'ignorance. C'est vrai que quand, sur la souffrance déjà, il y a donc une conscience, c'est déjà, on voit, on sait ce qui se passe, on sait que l'issue est possible. Et est-ce que, justement, ma question, c'est est-ce que quand même le courage a aussi un rôle dans le dénouement d'un blocage ? Ou est-ce que ça peut se faire, ça va se faire en douceur, naturellement ? Alors, moi, c'est le truc où j'ai aujourd'hui une forme de blocage dans mon travail. c'est une partie où je mets beaucoup d'énergie à essayer de recevoir une réponse ou d'avoir une information pour parler du sujet que tu parles. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je n'arrive pas à infuser ou à faire infuser, c'est la volonté. Tu vois, je ne parlerai pas de courage, je parle plus de volonté parce que la volonté, en fait, c'est vraiment l'élément qu'on a besoin pour arriver à déverrouiller ou sortir d'un blocage. C'est un peu dans le thème parce que j'ai plein de trucs qui arrivent là, des deux énergies que je voulais parler d'aujourd'hui de l'enfermement justement et de la liberté et tu emmènes dans cette question justement la thématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'être enfermé et moi, je le vis beaucoup d'être dans toutes ces maladies en isme entre guillemets ou histes comme l'autisme ou le tabagisme, enfin, toutes ces maladies qui vont faire enfin, c'est des exemples des maladies qui sont liées souvent à l'enfermement et qui par opposition sont l'opposé justement d'un côté haut potentiel ou d'un côté de réalisation de soi. Et le passage entre les deux, donc c'est pour ça que j'aime bien parler souvent d'autisme ou d'au potentiel déjà parce que je l'ai vécu et parce que l'exemple est vraiment le plus flagrant. Il y a vraiment cette notion d'enfermement avec une démarche limite qui vient de soi où c'est nous qui tenons la porte parce que justement impuissance, peur de choisir, enfin, tous ces trucs de dualité qui font que on a plein de choses qui émergent, on a beaucoup d'informations. Tu parlais de la peur du vide donc je vais parler aussi un petit peu de ton sujet qui est récurrent dans une grosse partie de la clientèle que j'ai aujourd'hui parce que j'attire des personnes comme ça aujourd'hui et qui sont aussi l'image de ce que je voulais aborder ce soir de la société, de ce qu'on vient de vivre qui est la non-réalisation de soi depuis des années par la routine, par le fait qu'on n'ose pas, par le fait qu'on fait notre quotidien et qu'on a co-créé justement cet égrégore d'enfermement qu'on vient de vivre pendant ces deux années. Donc si tu veux, tout ce que je mets en avant là, ça s'explique aujourd'hui à travers un décodage global, à travers un décodage individuel et c'est vraiment cette notion d'être bloqué. Moi, j'arrive à faire des bilans, j'arrive à expliquer les blocages, j'arrive à mettre en avant les visages ou les différents visages qui peuvent freiner ou qui peuvent ouvrir, mettre le visage du petit enfant en soi qui à un moment s'est éteint, s'est planqué, est venu se réfugier à l'intérieur et en disant comme tu dis, j'ai peur du vide, j'ai peur de ce que ça pourrait faire, j'ai peur de tout ce que je pourrais faire, j'ai peur de ce trop de liberté. Le vide, c'est aussi cette notion de je sais que je peux le remplir, mais en fait, j'ai tellement de choses qui arrivent, qu'il y en a tellement que je n'arrive pas à choisir. Donc en fait, je ne préfère rien faire. On pourrait le décrire de plein de façons que j'ai déjà abordé dans des sujets de potentiel ou de choses comme ça. Mais ce qui est important et la chose qui souvent, moi, je me trouve impuissant, vraiment, le mot revient ce soir, c'est la volonté. C'est-à-dire que j'arrive à donner de l'info, j'arrive à mettre l'énergie avec l'autre ou à co-créer cette énergie à deux, à me connecter à des infos que je vais faire répéter. Par contre, si la personne veut vraiment tenir la poignée et rester fermée, et ce que moi, j'ai fait pendant des années que j'ai déjà abordé, que des amis m'ont aidé, des sujets que j'ai abordés avec plein d'amis, ce côté où des fois, tu as peur, tu as des blocages. Ça peut être karmique, c'est-à-dire une mémoire d'avant où tu as fait quelque chose qui t'a plu ou t'a déplu. Tu t'es fait ton propre jugement et tu viens créer du karma et te mettre dans une forme de boucle infernale et en fait, tu as besoin de la vivre, de la revivre et de te punir d'une certaine manière où il y a cette espèce de jugement de toi-même aussi comme tu le disais, ça peut être par la famille ou d'autres choses et tu viens te maintenir dans cette boucle et tu as bon faire du décodage, tu as bon faire toutes les méthodes qui existent et je suis bien placé pour le savoir parce que ça fait 20 ans que je suis dedans et j'ai essayé tout ce qui existait parce qu'on n'est pas forcément né heureux tout le temps et il y a des moments où tu as des choses qui restent bloquées et que tu n'arrives pas à faire pour une seule et simple raison, c'est que celui qui ferme ou celui qui bloque c'est toi et là, tu as bon mettre en avant, tu as bon créer le truc, si la personne, elle n'arrive pas à se trouver cet engagement en elle pour dire on avance ensemble, allez, je saute dans le vide, j'y vais et limite le truc c'est souvent on fait une démarche, on fait de la thérapie mais on n'est pas prêt à être capable de vivre ou de mettre en pratique la chose qu'on souhaite au bout, tu vois, et les dualités c'est un peu ça aussi parce que très souvent j'ai des personnes, quand les personnes font de la thérapie et je le vois aussi dans ce milieu d'éveil très souvent, c'est, on va souvent chercher d'abord comme je l'ai fait des techniques où on va faire pour nous, donc au début moi j'étais magnétiseur, j'étais rebouteux, j'ai fait plein de trucs comme ça ou de la voyance ou des trucs dans le genre-là d'où le côté médium que tu disais au départ et puis petit à petit j'ai enlevé les étiquettes et je suis vraiment parti dans quelque chose de global qui est la lecture de toutes les fréquences qui inclut de la communication animale, de communiquer avec des pierres ou des plantes ou de capter plusieurs visages ou d'aller faire de la multidimension mais le principe de fond, tu vois, c'est d'aller voir, d'aller expliquer mais à un moment, cet engagement-là, et bien si la personne elle n'arrive pas à, on l'avait déjà abordé, laisser mourir ce qui l'a rendu malade pour vivre ou si elle veut continuer de s'accrocher, à l'heure actuelle j'arrive en accompagnement ou sur de la durée surtout sur des stages de groupe à vraiment déverrouiller parce que on a les personnes plusieurs jours, tu vois, quand je pars dans le désert ou bougerache ou d'autres stages que je suis en train de mettre en place, le fait d'avoir du groupe sur plusieurs jours, tu as la loi d'attraction, tu as les résonances, les effets miroirs, ça vient chercher et on arrive vraiment à identifier mais c'est vrai que sur de l'individuel, et bien il y a des fois tu as cette peur inconsciente où la personne n'est pas prête ou même moi des fois je ne suis pas prêt pour certaines choses pour moi et tu es accroché dans le truc et tu es tétanisé et il y a un moment il faut aller puiser, moi je l'ai vu dans des maladies comme la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, des choses, toutes ces maladies qui te paralysent, qui te mettent justement en enfermement parce que tu as peur de marcher, peur d'aller de l'avant donc tu viens, tu as tellement peur qu'au bout d'un moment c'est ça la dualité tu vois, tu as une partie de toi qui a envie de vivre son plein potentiel qui est là, tout le monde, ma mission, mes machins, je veux aller là et j'aimerais tellement faire et j'aime les autres et naturellement tu as ce truc au fond de toi où tu es fait pour faire du groupe et être bien et aimer les gens et te faire aimer et être dans le partage, chose que tu as tous les ans qui regardent ces vidéos-là, et d'un autre côté en avoir souffert c'est là l'ambivalence c'est que dans cette grande empathie dans toutes ces capacités qu'on a et bien cette surcharge émotionnelle a fait qu'on a fermé justement les émotions parce que c'était ingérable ou ça faisait trop mal donc on se coupe et on rentre dans une forme de mental où on passe de l'info, on donne des informations, on crée de l'enseignement, on fait des techniques mais on se coupe complètement de ce qui rend tout ce qui sort parce qu'à un moment de notre vie ça a fait mal donc on ferme et on ne fait plus circuler donc on est toujours dans cette notion de fermeture et en fait tu as toujours une zone en toi qui vient nourrir ce circuit de dire mais en fait je vais là et c'est grand et c'est ouvert et c'est libre et tu as l'autre partie qui est avec les peurs et qui dit non il faut qu'on reste là ou alors comment je peux faire semblant d'être là sans l'être comment je peux faire semblant d'être guéri sans changer et j'ai envie de dire c'est pas possible et je vais dire que tout est possible mais il y a un moment c'est pas une question de possible ou pas possible c'est une question que si toi à l'intérieur de toi tu nourris un scénario et que notre partie nourrit un scénario et bien si les deux sont pas compatibles et bien ça s'annule et c'est pour ça que des fois ça avance pas que ça freine donc là on est plutôt dans le blocage et après la résistance c'est vraiment le truc de dire écoute j'arrive pas à trouver la volonté j'ai compris ce que tu m'avais dit j'ai compris ce que j'ai vécu avant j'ai compris pourquoi j'ai fermé et en fait j'y arriverai pas et là t'as le droit de dire t'as le temps moi j'ai des personnes qui se met encore rêver aujourd'hui qui disent bon on va arrêter pour l'instant ou on va arrêter tout court parce qu'ils s'attendaient peut-être à faire ça et je leur ai dit non mais là il faut que tu changes complètement non en fait j'y arriverai pas je veux arriver à ça en restant comme ça et ben on se reverra un autre jour ou on se reverra plus il y a besoin de temps moi il m'a fallu du temps parce que j'étais oui mais oui c'est très important voilà je crois que la notion du temps est très importante et dans l'enfermement c'est aussi quand on comprend bien l'enfer parce que c'est un enfer ce dont on parle pesons bien les mots c'est un enfer c'est quand même sentir que cet enfer me ment c'est très important parce qu'une fois qu'on comprend qu'on est là dans un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes qu'on est dans l'erreur quelque part si vraiment on l'a bien conscientisé c'est à dire qu'on ne ça prendra du temps ça prendra du temps mais on sait qu'on ne va pas rester dans ces eaux-là parce qu'on a compris qu'on patauge dans l'erreur et il ne faut pas non plus négliger on parle d'impuissance mais il y a aussi la puissance de l'appel je mettrai justement en parallèle la puissance de l'appel face à l'impuissance qui est aussi fort aussi fort que l'impuissance et dans cette puissance de l'appel il y a un mouvement quand même d'impulsion d'enthousiasme il ne faut pas oublier j'aime beaucoup cette citation de Saint-Ex qui dit je t'enverrai mourir de soif dans les déserts pour que les fontaines puissent t'enchanter je ne dis pas cette culture mais c'est très beau oui non mais je trouve que je trouve que c'est exactement ce qui se passe quand on sort quand on sort de l'impuissance quand on sort de c'est une totale renaissance mais il faut vraiment de la volonté il faut vraiment que ça vienne de soi mais c'est ça mais il faut sentir c'est que déjà quand on y est donc quand on est quand on est enfermé il faut quand même parce qu'on peut être enfermé on peut ne pas pouvoir agir mais sentir le goût de 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 là où on veut aller parce qu'on l'a quand même aussi on l'a ce qui me vient moi c'est le la phrase qui me vient c'est être prêt à mettre en vie tu vois c'est vraiment la notion de d'envie même si tu vois je disais tout à l'heure pour ceux qui connaissent je pars et je reviens il y avait cette notion de quand je veux dire mettre en vie c'est savoir laisser mourir certaines choses c'est savoir en privilégier d'autres c'est avoir cette notion d'envie profonde et je dis souvent est-ce que tu es prêt à jouer ça parce que c'est ce qui arrive dans les séances souvent les personnes on fait le bilan on comprend ce qui n'allait pas on arrive à mettre en avant ce qu'on voudrait et je crois que chaque jour pour faire quelque chose de très simple faudrait arriver à vivre à n'importe quel prix c'est-à-dire en décidant que ce qu'on veut jouer on va l'obtenir à n'importe quel prix et quand je dis n'importe quel prix c'est vraiment se dire je remets à l'univers je remets à quelque chose de plus grand sans faire du perché je remets à quelque chose d'autre tu vois vraiment remettre en route cette notion d'interaction d'échange et de partage parce que c'est ce qu'on parle aujourd'hui on parle d'autisme on parle d'enfermement on parle de ce qu'on vient de vivre pendant deux ans on a été coupé d'échange on est coupé d'affect coupé d'émotionnel coupé de nos proches c'est vraiment un état qui était global c'est-à-dire que tout cet état-là qu'on vient de matérialiser à travers cet égrégore qu'on vient de vivre c'est pas la faute de quelque chose d'extérieur c'est pas la faute d'une maladie c'est pas la faute de l'état c'est pas la faute d'un tas de trucs même si on veut croire des complots ou des machins j'étais le premier à croire ça il y a quelques années c'est juste dire on crée un égrégore on vit tous dans cet enfermement et on partage plus ou on reste replié sur nous on est derrière des écrans ou on est derrière des trucs enfin comme je disais tout à l'heure on est dans cette routine où l'échange déjà à l'intérieur de nous se fait plus parce qu'on s'écoute plus l'échange avec le voisin ou d'autres se fait plus parce qu'on se replie on est en dolorie on a été marqué au fer rouge on a mal donc on s'est coupé donc on s'est coupé plein de choses à différents degrés on s'est coupé de choses plus grandes encore je ne sais pas enfin il y a eu les guerres il y a eu plein de choses et c'est vraiment cette notion de remettre en circulation entre soi et l'extérieur entre soi et soi c'est le mot qui me vient tu vois c'est tomber les frontières et c'est vrai que l'énergie aujourd'hui on est dans des trucs encore de frontières avec des guerres ou des trucs qui se mettent encore en route tu vois et on a toujours voulu parceller on a toujours voulu déterminer on a toujours voulu enfermer c'est notre nature on veut mettre dans des cases on veut comprendre ça nous fait peur quand c'est trop grand ça nous fait peur quand il y a trop de potentiel ça nous fait peur quand c'est ouvert on défend ça on voudrait ça mais si on vous le donnait qu'est-ce qu'on ferait on fermerait donc aujourd'hui c'est ce qu'on a fait le miroir de ce qui s'est passé ces dernières années c'est le miroir de ce que notre intérieur faisait déjà on s'enfermait on était confiné de nous-mêmes et on avait fini par créer de la matière autour de nous un égrégore qui a juste été le miroir de notre intérieur mais une énergie globale et aujourd'hui les gens la spiritualité est en développement on en parle de plus en plus tout le monde tend à vouloir arriver vers quelque chose une version de soi qui lui plaît il ne faut pas dire meilleure version mais quelque chose d'ouvert et on fait toujours pareil quand on part sur cette énergie de développement personnel on veut enfermer les autres dans notre croyance alors que chacun a le droit de jouer ce qu'il veut il y a toujours ce truc de dire on ferme on ferme parce qu'on a peur quand c'est trop ouvert et on est les premiers à ne pas pouvoir vivre ça et justement aujourd'hui ce qu'on a besoin c'est de reprendre confiance en nous s'apercevoir qu'à l'intérieur de nous c'est un univers c'est pas forcément qu'une enveloppe charnelle qu'il y a de l'atome qu'il y a de la molécule qu'il y a quelque chose qui est grand et qui est infini que ça ne se limite pas à la chair mais quand tu t'intériorises il y a un espace qui est immense enfin qui est infini et de réouvrir ça de laisser rentrer les autres en soi de laisser rentrer l'autre parce que si tout est un pourquoi on se ferme pourquoi on se coupe alors qu'on vend tous de l'amour on vend tous du un on vend tous quelque chose d'ouvert et on fait le contraire donc c'est remettre en circulation et accepter que les infos viennent accepter qu'on puisse les donner tu vois c'est vraiment se laisser envahir il y a une double connotation dans l'envahissement c'est s'abandonner c'est s'envahir c'est laisser diffuser en soi et ne plus être fermé et quand je dis vivre à n'importe quel prix est-ce que aujourd'hui je veux jouer à ça je veux le jouer à n'importe quel prix et moi quand je fais répéter cette phrase aux personnes tu sens que ça ferme parce que le prix n'importe quel prix ça veut dire sans contrôle ça veut pas dire que que je vais te donner un prix ou que je t'en donnerai pas c'est que moi aujourd'hui Emmanuel Croizet je veux pas te faire de voyance ou je veux pas l'imiter mais je sais pas ce que tu vas co-créer avec l'univers ou ce que l'univers a comme scénario alors je vais pas dire qu'il te le donne ou qu'il te qu'il le crée pour toi mais je sais pas quel scénario est disponible en fonction de la demande que tu viens de faire c'est-à-dire que pendant des années t'as fonctionné avec quelque chose t'as fonctionné avec des pensées t'as fonctionné avec des façons de faire ce qui crée des maladies souvent tu vois moi j'ai développé des maladies respiratoires avec le Covid parce que j'étais à bout de souffle et puis le jour où j'ai fini de payer ce que j'avais avant c'est-à-dire que je cumulais les emplois pour finir de payer une dette j'ai fini de la payer au mois de juillet je choppe le Covid au mois d'août j'étais à bout de souffle depuis des années je lâche prise je crée ma maladie du à bout de souffle donc il y a un moment toutes ces pensées qu'on a tant qu'on gère ça va le jour où on gère plus et bien ça co-crée ça se manifeste notre corps parle notre entourage parle les Grégoires parlent ce qu'on vient de vivre c'est tout ça aussi et il y a un moment et bien tout ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années et bien ça a commencé de créer une routine ça a commencé de créer quelque chose qui ont engendré des individus qui ont joué ce jeu-là avec moi qui ont engendré des fonctionnements c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je décide de changer tout de suite c'est facile de dire je change tout mais dans ma vie il y avait des enfants dans ma vie il y avait une femme dans ma vie il y avait des proches tout ce que j'avais mis en place c'est en interaction avec toute chose tout est interpellé donc il y a un moment et bien cet univers aussi doué qu'il soit et bien il va falloir quand même qu'il y ait des changements qui se font et il y a peut-être besoin de temps il y a peut-être besoin de choses qui vont s'accorder et le fait qu'on change et bien il y a quand même une habitude à reprendre on parlait tout à l'heure de cette notion de volonté et bien des fois il faut aussi être compatissant avec soi-même et accepter qu'on ne peut pas y arriver tout de suite tout le temps tu dis des fois compatissant avec soi-même oui oui tu as raison c'est tout le temps c'est tout le temps je dis ça je ne dis rien avec les autres mais avec soi alors moi j'ai mis des années où si vous écoutez toutes mes conférences je disais moi je n'inclus pas le pardon parce que j'avais un peu de mal avec le pardon entre guillemets dans la manière dont ce qu'on avait fait tu vois c'était une histoire il y a quelque chose de mal donc il faut pardonner non mais c'est l'acte de don envers soi envers l'autre dans une autre énergie je trouve que c'est important de se pardonner tu parlais d'enfermement tout à l'heure je voulais rebondir dessus ça me revient et je reviendrai sur le reste tu parlais d'erreur pour moi il n'y a pas d'erreur parce que souvent dans la notion de volonté les gens qui se mettent en boucle infernale c'est une volonté de se mettre dedans parce qu'ils veulent finir de régler quelque chose parce qu'à un moment de donner ils ont fait une vie ou dans cette vie là tout à fait oui oui c'est vrai que je disais erreur non mais oui j'ai dit erreur c'est une erreur dans le sens où tout ce qui se joue tout ce qui se joue à l'intérieur de nous pour nous est parfait par rapport à notre évolution c'est vrai que justement quand tu parles de on parle de volonté et il est vrai que c'est important mais il y a aussi le fait qu'on peut demander de l'aide c'est à dire qu'on peut poser l'intention c'est à dire qu'on a tellement tendance à c'est incroyable à vouloir régler seul quelque part ce qui nous arrive parce que on l'a fait pendant pour la plupart d'entre nous j'entends ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne comme ça on a l'impression on a l'impression que nous seuls avons la charge la responsabilité de porter notre fardeau alors que vraiment on peut on peut aussi c'est vraiment je crois que ce mouvement de déposer de déposer ce que l'on porte ce que l'on vit à un moment donné en disant je peux plus je peux plus mine de rien c'est une grâce parce que on se tourne vers alors après pour chacun c'est différent certains ça sera leurs anges le Christ l'intelligence universelle chacun fonctionne comme enfin je veux dire dans la croyance qu'elle a plus juste pour lui qu'il lui fait du bien qu'il l'aide à avancer mais ce mouvement d'abandon de nous et qui bien souvent n'existe que quand on vit ce dont on parle parce qu'on n'en peut plus donc c'est en ça alors vraiment vous êtes poussé les limites c'est ça voilà et c'est en ça que vraiment quand j'ai dit on est dans l'erreur oui par rapport à ce qu'on croit etc mais on est aussi quelque part dans la grâce c'est ça il y a une notion de se donner de l'amour alors j'ai inclus le mot pardon il y a peu de temps dans cette notion là c'est-à-dire se pardonner soi d'une manière différente le truc qui m'est venu quand on parlait c'est que des fois on n'arrive pas à mettre la volonté dans autre chose parce que notre volonté est déjà mise dans dans la volonté à ne pas lâcher la barre tu vois j'ai pris mon crayon c'est-à-dire j'ai vécu quelque chose dans cette vie là ou dans une autre vie et je me juge c'est un peu l'histoire de la religion mais rappliquée vraiment à une échelle humaine ou divine que j'ai envie de dire mais à soi à notre échelle à nous et tout ce qu'on voit dans la religion en fait je me suis aperçu qu'on qu'on se l'infligeait vraiment nous dans notre tête et que c'était pas quelque chose d'extérieur c'était vraiment quelque chose qu'on se juge nous-mêmes on se met en enfer nous-mêmes on garde la force la porte fermée de l'enfer nous-mêmes alors tu vois j'avais l'idée de parler de karma limite le sujet était le karma mais tu vois on en vient à en parler d'une certaine manière même si on a fait un autre sujet qui est dans ce truc de il y a un truc qui ne m'a pas plus chez moi ou il y a un truc qui ne va pas et je vais me fermer et je vais m'enchaîner à quelque chose je vais tenir fort et je ne vais pas arriver à lâcher ses mains et moi mon travail que je fais moi j'estime qu'aujourd'hui quelqu'un qui doit guérir ou qui doit évoluer doit le faire par l'impulsion de sa volonté de son envie de la volonté de choisir la vie ou de passer à autre chose et de se libérer lui-même tu vois c'est pas juste je viens de détacher et après tu retrouves des personnes en errance qu'est-ce que je fais je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas créé le truc au moment où j'ai détaché les chaînes ou j'ai ouvert la porte si tu as une volonté si tu as nourri déjà du vide si tu la remplis forcément tu crées autre chose par contre quand la personne elle est vide quand elle est dans sa noirceur qu'elle est au fond qu'elle est dans son enfer elle est focalisée sur sa boucle elle est focalisée sur la chose sur laquelle elle s'accroche et quelque part quand elle va faire sa thérapie ou qu'elle va décider de s'apporter de l'amour et de dire je choisis de lâcher je choisis de me libérer je choisis d'aller vers autre chose forcément tu vas revenir nourrir ce vide tu vas l'encoder tu vas lui donner une impulsion de pensée créatrice qui va faire que tu vas jouer à autre chose donc tu ne crées pas ce vide qui va venir des fois te plomber ou ses contre-coups des fois de la thérapie ou des stages ou des trucs d'éveil où tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose et en fait c'était juste le plan de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui t'a sorti mais qui te laisse comme ça donc il faut cette notion de vide il faut lui mettre une impulsion je veux dire même si le choix il est tout simple il faut quand même mettre une pensée créatrice qui va être un fil conducteur qui petit à petit va grossir et va vraiment nous apporter quelque chose mais au début on est vraiment enchaîné dans ce truc là avec cette volonté d'y rester et il y a juste un moment le seul qui peut décider de lâcher t'as bon faire tout ce que tu veux si la personne elle veut rester accrochée à son truc parce qu'elle veut se culpabiliser elle veut se punir elle veut se fouetter ou elle a besoin d'aller plus loin pour comprendre il y a un moment c'est juste toi qui décide de choisir d'arrêter et de te faire le cadeau de passer à autre chose et moi c'est un truc que je sens souvent en séance et de plus en plus j'ai ramené de la douceur dans ma façon de travailler j'ai ramené de la douceur dans ma vie et j'essaye d'apporter quand même moins le côté bousculé les résistances et l'ego moins le côté agitateur et plus le côté qui va aller apaiser ce côté là c'est bien on a bousculé l'ego on est allé voir ça nous a permis de lâcher des masques et une fois que ça s'est tombé on peut parler de coeur à coeur tu vois et là de dire bah tiens et bah là tu t'acharmes là-dedans et de dire mais est-ce que t'as envie de vivre est-ce que t'as envie de changer et la chance enfin la chose qui nous sert justement souvent à pouvoir sortir de ça c'est que dans certaines incarnations j'ai envie de dire vous tous qui regardez ce soir par exemple ça peut être cette incarnation là on a choisi de savoir on parlait de savoir tout à l'heure de trucs comme ça en fait quand tu sais tu peux avoir une vision plus grande plus universelle plus globale qui fait que tu peux aller parler à ton intérieur tu vois où des fois l'intérieur t'apporte dans la matière et là la matière des fois ce que tu as appris dans ton développement personnel ce que tu as appris dans ton évolution dans ta spiritualité et bien juste de te le ramener à l'intérieur d'aller voir celui qui est dans cette boucle infernale ce toit et lui dire regarde aujourd'hui on sait ça on sait que tout est parfait tu vois toujours dans cette idée de transmutation de prendre l'extérieur de le prendre dans le mental et de le ramener dans ces zones que tu as enfermé de le ramener à l'intérieur et de dire aujourd'hui on sait ça ok je comprends je veux pas lâcher ou tu veux pas lâcher ça dépend c'est le thérapeute qui parle ou la personne qui se parle à elle-même ou on y va ensemble et de dire ok on peut pas lâcher tu t'es infligé ça t'as tué quelqu'un avant ou tu t'es laissé mourir avec quelqu'un ou il y a fait quelque chose qui à un moment donné t'as dit je suis pas heureux de ce que j'ai fait donc t'as envie de leur vivre en disant et ben tant que moi j'aurais pas estimé que que ce que j'ai fait c'est payé ma dette est payée d'une certaine manière je vais pas arrêter j'ai bon aidé quelqu'un si lui il a estimé que sa dette est pas payée il va rester dans sa boucle mais au moins il saura pourquoi on aura fait un bilan mais il y a un moment sort, sort, sort non j'estime que je mérite pas encore j'estime que j'ai je me sens pas encore légitime et il y a un moment c'est ça c'est juste de dire j'ai de la connaissance moi Emmanuel j'apporte une information par exemple ou d'autres thérapeutes toi tu connais des choses que t'as envie de croire des réalités qui t'apportent aujourd'hui et juste de dire ce que tu as aujourd'hui ce que tu sais aujourd'hui et ben tu vas te le ramener donc tout est parfait on m'a envoyé que des anges tout avait été choisi ceux qui ont vécu ça ou avec qui je l'ai vécu ils étaient ok c'était un message qu'on se donnait tous ces trucs là tu vas te le mettre là et de dire mais en fait tout ce que t'as fait était parfait on te l'a demandé ne va pas te punir de quelque chose qui était à la base un cadeau que chacun s'est fait et des fois d'aller parler moi je parle beaucoup oui je fais des séances où je parle certains des fois ne comprennent pas là où je veux en venir parce que je vois des zones justement qu'eux ne voient pas et certains des fois ont peut-être l'impression que les séances n'avancent pas mais s'il y a résistance et ben il y a un moment pour aller faire ces petites voix moi je vais parler je vais amener de l'énergie l'échange va se faire ça va ouvrir des portes mais le but c'est d'arriver le moment où la personne va voir ce que je vois et là elle va me regarder en disant ok c'est cette zone là que tu parlais et je ne la voyais pas et je ne la connaissais pas et maintenant juste de dire ah ben je vais parler à cette zone mais bien sûr qu'on choisit de lâcher on choisit de se pardonner d'une certaine manière on choisit de se rappeler qu'on avait fait sa pardon et en fait ça va ouvrir et là on va sortir de cette boucle infernale mais après il peut avoir d'autres peurs voilà cette peur de liberté cette peur de que ce que je vais en faire et c'est amener plus de paix c'est sortir des dualités aussi c'est pour ça que je vais revenir à l'atelier qu'on va faire par exemple on va désamorcer les dualités les résistances les colères quand quand tu es en colère ou en dualité avec des choses extérieures ça maintient cet enfermement c'est à dire que toi tu apportes il y a une partie de toi qui dans cette expérience a envie d'aller au paradis entre guillemets de changer les choses de sortir de l'enfer pour aller vers autre chose de plus léger donc déployer des ailes dans la symbolique de la légèreté et en fait pour maintenir cet enfermement très souvent on entretient cette dualité inconsciemment par loi d'attraction on va co-créer des dualités des colères des embrouilles de famille des engueulades des conflits avec l'état avec la société avec plein de choses pour maintenir ces tensions intérieures et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait ça pendant des années j'en ai encore et en fait le truc le but dans cet atelier qu'on va faire par exemple c'est d'aller désamorcer déjà des dualités parce que plus tu sors entre guillemets des conflits qui sont liés avec quelque chose de matière ou d'extérieur et plus tu peux aller dans ton intérieur c'est à dire plus tu as des choses qui te prennent de la place des interactions extérieures et moins tu es en toi donc si on désamorce des histoires du quotidien auxquelles on s'accroche aussi dans la matière si au bout d'un moment tu n'as plus personne habite qui t'engueulé ou si tu as fait la paix avec tout le monde tu arrives dans une autre peur aussi qui est souvent présente qui est d'aller se regarder soi c'est ce qu'on vit moi dans les stages dans le désert par exemple ou les trucs comme ça dans les moments de silence d'arriver à être obligé de faire face à quelque chose qui est soi d'aller voir que c'est toi qui t'es fermé d'aller voir que tout ce que tu crées c'est aussi pour te sentir utile ou te donner de vivre c'est à dire si demain il n'y a plus de méchant et bien je sers à quoi si demain il n'y a plus un tel qui me fait ça j'existe dans quoi tu vois cette notion ce dont tu parles oui oui c'est un passage c'est un passage obligé c'est à dire que le personnage en nous quelque part s'il a connu le conflit le drame peut se sentir c'est à dire qu'il est vivant il souffre mais il a il a l'impression d'être vivant une fois que tout cela s'apaise une fois que tout cela s'apaise cette paix peut au début ressembler à du vide oui justement ça fait peur voilà parce que je sers à quoi quand c'est vide si demain tu fais la paix avec tout ce qu'il y a à l'extérieur si tu n'es plus dans tes théories si tu n'es plus dans les machins comme moi je l'étais si tu n'es plus je dis moi je l'étais pour pas qu'on vienne alimenter tout ça je comprends moi aujourd'hui je parle des choses que je comprends et que j'ai vécu je ne parle pas de choses que j'ai lues entre guillemets je ne veux pas me prétendre faire du jugement je parle des choses que j'ai vécu à l'intérieur de moi j'ai été dans des théories du complot pendant des années j'ai fait des choses je suis parti dans de la schizo je suis parti dans plein de choses complètement coupées de la réalité parce que j'étais mal dans ce monde donc je suis comme tout le monde j'ai fait des états où je suis parti dans plein de trucs il faut revenir dans la réalité il faut revenir dans ce qu'on est venu faire on est quand même là sur terre on l'a choisi donc c'est aussi trouver sa place dans quelque chose qui va émaner de nous et qui ne va plus être dans une imposition sur quelque chose d'autre qui ne va pas être quelque chose de dictatorial d'une certaine manière c'est vraiment de se transformer soi d'apporter de la paix en soi de créer de l'écoute chose que je n'ai pas toujours peut-être su faire et que j'apprends à faire de prendre du temps de respirer et d'observer ces mouvements qui se passent et de créer cette interaction mais c'est vrai que demain si tu es dans un truc une habitude qui te prend tout ton temps toute ton énergie sur laquelle tu es focalisé tu as l'impression d'exister si demain tu es en paix avec quelque chose cette chose là qui t'animait qui te donnait de la vie qui te donnait l'impression d'avoir une mission ou un sens à ta vie si tu enlèves cette interaction tu es obligé de faire regarder quoi toi qu'est-ce que je fais c'est quoi ce vide à quoi je sers qu'est-ce que j'ai envie toi la dualité c'est ça je l'avais marqué je vais reprendre ma phrase exacte que j'avais noté c'est entre la peur de choisir et l'impuissance de passer à l'action c'est ça qui crée la dualité tu vois c'est la chance qu'on a d'être Dieu d'une certaine manière d'avoir un plein potentiel de pouvoir créer ce qu'on veut et on a tellement peur de tout ce pouvoir qu'on va chercher de la mission de vie qu'on va chercher du conflit avec d'autres pour se sentir super héros parce que tiens super héros c'est un beau rôle c'est sympa sauf que si tu existes en super héros il faut que l'univers co-crée les méchants pour que tu existes dans ce rôle alors que si tu n'existes plus en super héros il n'y a plus de méchants si tu ne sauvres plus il n'y a plus besoin d'être sauvé donc au final tu guéris l'autre parce que tu n'existes plus dans ce rôle j'ai mis longtemps à comprendre ça parce que je créais ces égrégores je participais à tout ça on croit ou on ne croit pas à ce que je dis il n'y a pas de soucis moi je suis ok avec ça je dis juste que moi j'en suis là aujourd'hui dans cette vision et je me sens mieux au quotidien je suis plus léger ma vie a changé j'attire des choses différentes et ces poids-là et les colères et bien tu vois je ne dis pas qu'il n'en reste pas mais le quotidien est quand même plus facile à vivre c'est beaucoup plus léger et c'est ça qu'on souhaite on parle d'amour universel d'amour universel d'amour inconditionnel inconditionnel c'est sans condition sans condition on est bien d'accord non mais c'est clair mais c'est vrai que quand on parle d'amour inconditionnel personnellement je trouve on en parle beaucoup on sait très bien que très peu de gens très peu de personnes sur cette terre sont vraiment dans l'amour inconditionnel il faut être un maître réveillé pour être un amour inconditionnel c'est respecter quelqu'un qui a envie de jouer quelque chose et qui a le droit de le jouer même si ça ne te plaît pas entre guillemets je fais une parenthèse alors si c'est ça c'est déjà beaucoup plus accessible tu vois chacun au vu de ce qu'on vient de voir pendant ces deux ans c'est pas forcément accessible tout le temps oui mais chacun a sa définition aussi me semble tu vois de l'amour inconditionnel je te montre un visage de l'amour inconditionnel c'est ça il y en a plein mais un amour sans condition c'est aimer tout ce qui se passe aimer tout ça en se détachant des interactions que j'ai dedans c'est à dire je reprends mon pouvoir chacun a son pouvoir on est tous interreliés mais je ne me permets pas de c'est ça l'amour c'est le non-jugement aussi c'est c'est souffrir c'est être dans le don c'est sans rien attendre c'est il y a tout un tas de trucs comme ça où au final même l'amour pour revenir à tout ce qu'on dit même cette forme d'amour inconditionnel ça ramène à cet état d'unité intérieure et quand on parle de dualité c'est le 2 oui mais justement mais là on parle quand on est dans cette dans cette vibration là c'est c'est vraiment la mort du moi c'est ça c'est la mort du moi et le problème c'est que le moi notre moi ne veut pas aller dans le soi ça lui fait ça lui fait peur je vais aller dans un truc qui me vient qui est vraiment humain et c'est vrai que ce soir je suis plutôt light oui et on va revenir dans du Emmanuel qui vient me chercher c'est la peur de se faire chier excusez-moi du mot mais si en fait il y a cette je pense qu'il y a cette ambité de balance dans le cerveau qui se met en place à un moment de se dire mais si je ne suis plus dans l'interaction ou dans la provoque ou dans le jeu avec quelqu'un est-ce que je vais exister sans une interaction avec l'autre comment je peux me voir briller sans l'obscurité de l'autre c'est un peu ça c'est l'expérience on vient faire une expérience d'obscurité pour voir à quel point on brille mais tu peux jouer avec l'obscurité de l'autre on en parlait du noir tout à l'heure tu vois ces choses-là c'est ce que j'avais écrit dans mon petit livre moi justement là-dedans par rapport à ce que tu dis je vais chipoter sur les mots je vais chipoter sur les mots pour moi briller tu vois je préfère rayonner d'où rayonnance parce que briller on a l'impression que briller c'est tu vois par rapport à l'autre voilà il faut pas enfin il faut pas non voilà rayonner briller c'est on a l'impression que c'est un peu plus égotique tu trouves ? mais bon tout ça c'est pas très important alors moi je vais te donner ma version du rayon c'est pas très important tu vois le rayon on peut faire une petite parenthèse c'est ce que j'appelle l'effet passoire en développement personnel c'est des trucs que j'ai inventé que j'ai reçu c'est ce que j'appelle faire l'amour passoire ou les câlins passoire c'est à dire que tu mets une passoire dans ton coeur tu donnes ce que tu veux mais tu restes quand même fermé un rayon par définition il faut qu'il soit défini par un trait c'est à dire un soleil qui brille un soleil qui qui émane de la lumière quelque part quand la lumière est présente il n'y a pas de rayon c'est la lumière quand tu fais un rayon tu inclues qu'il y a un fond qui va être plus foncé que ton rayon donc on est déjà dans une notion de séparation dans une notion de sélection c'est à dire quelqu'un qui prend quelqu'un dans les bras qui dit regarde je rayonne ou on se fait un câlin dans la notion de rayonnement il y a toujours cette notion de je te fais voir ce que je veux je te fais voir les rayons que je veux je te montre des zones de brillance que j'ai sélectionnées et je te laisse rentrer quelques rayons en moi comme si j'avais une passoire qui de dire je garde mon armure je reste coupé mais je t'envoie des choses alors je ne remets pas en question rayonnance TV attention je ne veux pas je vous aime trop pour ça mais tu vois juste apporter non mais c'est très dans la symbolique tu vois le nom lui-même oui non mais ça se tient totalement tu vois tu peux dire les prisonniers ils ont des barres il y a toujours cette pression mais tu peux dire que c'est des rayons c'est des rayons je décote juste le mot tu vois je ne rentre pas dans un truc là-dedans c'est normalement quand tu es dans cette forme d'amour inconditionnel j'ai l'impression qu'on traite plein de sujets ce soir mais si tu es ouvert sans filtre c'est ou tu es tout noir ou tu es tout lumineux je veux dire tu émanes une seule chose ou une seule teinte ou ce que tu as envie de briller dans ton expérience quand tu commences à mettre des différences ou à séparer ou à filtrer ce que tu émanes forcément on est dans pour moi c'est là où il y a plus peut-être d'ego de mental parce qu'il y a des filtres c'est pas méchant c'est de la protection on diffuse peut-être certaines choses on est sur la retenue je ne dis pas que c'est que de l'ego c'est aussi peut-être des peurs on est tous humains on a tous eu mal de quelque chose justement c'est ça quand tu dis on est tous humains c'est ça qui est génial parce que c'est quand même par là qu'on est tous aussi unis dans notre humanité dans notre condition humaine le fait que nous traversions des émotions des sentiments communs etc pour moi notre humanité elle est capitale il faudrait tout vivre comme un enfant il faudrait tout vivre spontanément se reautoriser à l'émotion et je vous dis que c'est pas facile parce que moi le premier j'oeuvre dans ce sens aujourd'hui c'est-à-dire que le chemin que je prends j'ai travaillé plusieurs choses dans ma vie en ce moment j'essaye d'être le Emmanuel d'avant quand j'étais un peu dans ce format autistique plus enfant où je prenais les coups où j'étais plus introverti mais j'avais l'impression d'être plus vrai mais avec le charisme et voilà pendant des années j'ai mis l'ego j'ai mis ma carapace qui m'a aidé à tenir j'ai fait ce personnage un peu plus sûr de lui chose que je suis pas du tout c'est comment je peux trouver le compromis entre les deux en étant vrai aujourd'hui en me disant je me lâche la grappe et puis c'est trop fatigant de porter aussi cette image ça allait pas mieux que celle que j'avais avant où j'étais introverti et vraiment replié sur moi comment je peux être dans cette sensibilité être vrai et quand même apporter cette maturité de l'ego aujourd'hui de l'adulte et qui a envie de bien faire et qui se sente sur lui et qui fait de son mieux avec ce côté adulte pour moi c'est plus comme ça aujourd'hui t'as l'enfant et l'adulte donc ce côté un peu âme enfant intérieur et le côté ego où on va changer la facette et qui va être plutôt le côté maturité le côté posé tu vois si tu ne les laisses pas plein pouvoir mais juste travailler en équipe et de dire ouais chacun prend son rôle et comment je peux être vrai comment je peux avoir mon coeur ouvert comme quand j'étais petit comment je peux recevoir et donner comme quand j'étais enfant enlever un peu les filtres petit à petit tout en étant observateur dans ma réflexion posé tu vois là je te disais là aujourd'hui je vais faire une conférence où je vais respirer parler plus calmement je sais pas ce que ça va donner mais voilà je me fais mais c'est le cas c'est le cas et vraiment revenir dans quelque chose où je fais confiance voilà je vais pas perdre l'info donc je prends le temps et tu vois finalement on amène de l'info alors que d'habitude ça débite et plein pot je prends le risque tu vois ce soir cette conférence c'est ça aussi j'ose essayer d'être un Emmanuel qui écoute plus qui coupe moins la parole comme on le disait parce qu'avant l'info arrivait tellement vite je fais confiance je me mets en danger tu vois je tente de faire une conférence où j'apporte des trucs clairs alors qu'avant j'étais en insécurité j'avais peur de pas apporter tout ce que je peux apporter donc je parlais plus vite je coupais la parole dès que j'avais l'information je l'amenais et là juste de dire tiens je tente quand je l'ai pas enfin quand l'information arrive je prends le temps de respirer je laisse finir de parler et en fait je m'aperçois que derrière il y a un discours qui s'enchaîne et qui me paraît cohérent on réécoutera mais tu vois il faut tenter de faire confiance tenter d'être vrai avec soi moi j'ai envie d'être vrai avec moi j'ai envie de m'aimer moi j'ai envie de tu vois je suis arrivé à ce bout que tu disais tout à l'heure tu vois trop en faire chercher plein de trucs dans la thérapie se jeter partout moi c'était la thérapie à fond pendant 20 ans puis un jour mes gamines elles ont 15-16 ans enfin elles ont 10 et 15 ans et je me suis dit mais j'étais où j'étais où pendant ce temps là je voulais tellement avoir une vie meilleure que je me suis jetée partout finalement le résultat n'a pas bien changé pendant une époque sauf que j'ai pas vu ma réalité grandir et j'ai pas vu ce monde là je suis passé à côté d'autres choses alors que j'étais venu sur terre pour ça vraiment revenir dans du concret dans du réel je dis pas qu'il faut pas s'éveiller bien sûr que c'est intéressant les anges bien sûr que c'est intéressant tout ça moi je fais de la multidimension je fais des trucs complètement fous isotériques ou complètement perché et pourtant dans mon discours aujourd'hui j'essaye de dire vraiment vivez quand même votre matière et puis on a des bons moments de toi j'étais faire un rassemblement geek ce week-end ouais on peut avoir nos petits moments de gens comme nous où on se rassemble et avec des mêmes passions et on s'éveille on peut connecter à d'autres choses mais pas en oublier d'être humain mais ce qui est fou justement c'est de se dire comment l'être humain en est arrivé justement à ne pas être vrai et à se dire se répéter ce qui semble mais tellement simple se dire mais tu n'as on n'a qu'une chose à faire c'est d'instant en instant être nous-mêmes être soi-même et que ça tu vois ça soit quelque chose on se dit ah bon on fait comment je trouve ça tomber les masques c'est simple la volonté de tomber le masque mais qui peut le faire moi c'est dans les phrases que je fais répéter dans les stages que je fais souvent c'est très dur parce que j'avais déjà parlé des biais cognitifs on ne va pas reparler mais ça réveille tous ces trucs de nos automatismes notre cerveau transport mon change qu'on a vu tiens je me suis mis en danger donc je vais refermer c'est vraiment arriver à trouver cette volonté et cette puissance en soi bah oui mais c'est je reste moi-même je vis pardon je vis parce que je suis et forcément il y a un moment je vais attirer des personnes qui vont correspondre à ma vibration et qui m'aimeront comme je suis mais c'est ça alors excuse-moi maintenant c'est moi qui te coupe non non mais c'est tu vois c'est aussi être vrai c'est aussi beaucoup en lien avec le regard de l'autre parce que en tant qu'être humain on veut être aimé quelque part tous autant qu'on est bon c'est vrai que certains leur ego le fait jouer le rôle de celui qui est détesté j'en ai rencontré moi par exemple ah bah tu vois non mais qui aimait ça qui aimait ce rôle là etc mais je veux dire tout au fond oui mais c'est aussi tu vois attirer une forme d'attention vers soi j'ai profondément mal t'en parlais tout à l'heure excuse-moi j'ai profondément mal mais j'ose pas le montrer ou j'ose pas le dire j'ose pas prendre cette place j'ose pas prendre la place de ma douleur et pourtant on va me dire que je suis quelqu'un qui me plains souvent ou qui est mal ou qui a des trucs comme ça et en fait tu vois l'autre jour j'ai co-écrit un texte justement où je parlais de ces formes d'autisme et tout ça de ma torture dans cet autisme et je l'avais jamais mis en avant et quand j'ai écrit le texte moi ça a été une thérapie et c'est vraiment ce truc de dire mais en fait je suis dans le déni on est tous dans le déni de ce visage là tu vois moi depuis un moment je cherchais un thérapeute qui pouvait m'aider à voir les zones que je vois il y a plein de bons thérapeutes dans plein de choses mais je cherchais quelqu'un qui fonctionne comme moi qui peut aller voir les visages que d'autres voient pas c'est ma qualité entre guillemets je dis pas que j'en ai plein d'autres mais ce que je sais faire aujourd'hui c'est aller voir ces zones ça a pu déranger pas déranger mais c'est ce que je sais faire et à force de comprendre ce que je faisais de voir ce que je faisais avec les autres je me suis dit Emmanuel il y a des trucs que t'as pas été voir en toi il y a peut-être quelqu'un qui se cache aussi et en fait j'ai écrit ce truc l'autre jour et j'ai vu cette torture de l'enfance avec cette difficulté à prendre sa place avec tout cet enfermement et de dire en fait je fais ma grande gueule je fais celui qui va je fais celui qui aide et je vois beaucoup de thérapeutes aussi comme ça aujourd'hui qui font ceux qui sauvent mais qui sont profondément malheureux qui se torturent de l'intérieur et qui n'oseront pas demander et qui vont se dire de toute façon mon rôle c'est juste d'être celui qui aide et moi je me sacrifie peu importe ce qu'il y a moi dedans tu vois peu importe ce qu'il y a moi dedans j'existe dans ce que je rayonne et en finalement mes émotions en moi mes envies ce que je voudrais vraiment bah non je peux pas c'est pas compatible avec une notion de sacrifice et moi dans tout ce que j'ai fait toute ma vie que ce soit mes colères mes échanges dans ce que j'ai écrit l'autre jour tu vois il y a vraiment un appel à l'aide au fond il y avait vraiment cet appel à l'aide profond de dire mais en fait je suis au fond d'un trou je suis au fond d'un trou et j'ai jamais osé dire à quelqu'un tendez moi la main parce que j'oserais jamais la demander j'oserais jamais l'attendre et tu t'enfermes sous des masques tu t'enfermes sur des colères tu t'enfermes sur la faute des autres et puis cet égo il prend du pouvoir toute ta vie et t'as l'impression d'être ce personnage qui est sûr de lui ou qui arrive à faire des choses et juste à un moment tu te dis mais enfin t'as piétiné ton gamin mon gars mais je parle pas que de moi quand je dis ça ça peut parler à d'autres c'est pour ça je pense que quand on est thérapeute c'est peut-être encore plus difficile parce que normalement on est celui qui sait un peu plus et c'est peut-être plus difficile justement d'aller demander d'aller demander de l'aide moi j'ai souvent fait la thérapie je l'ai pas forcément fait j'ai jamais exprimé vraiment ma douleur du fond de peur de déranger de peur de dire est-ce que je peux oser de montrer que ma douleur elle a cette taille là tu vois est-ce que c'est pas déplacé et j'ai fait j'ai souvent beaucoup de thérapeutes moi j'ai attiré ça ou des gens qui sont bien connectés et toujours se dire mais en fait mais peut-être que ma douleur elle est pas importante par rapport à d'autres mais si demain j'osais dire qu'en fait mais j'en chie vraiment c'est-à-dire qu'à mon image à moi cette douleur elle est immense et si j'osais dire que et si j'osais prendre cette place tu vois c'est ça que je voulais dire c'est très important alors c'est très important ce que tu dis Emmanuel je crois qu'on ne peut pas passer outre la souffrance qu'on est amené à traverser et à la verbaliser et d'autant plus dans les milieux spirituels où l'on dit c'est vrai aussi que la souffrance on entend la souffrance n'est plus on entend ça la souffrance n'est plus nécessaire pour évoluer oui on va d'accord on va vers ça mais mais c'est très ça veut dire qu'elle n'est plus là voilà et les gens qui sont les personnes qui sont parce que ça rajoute de la souffrance à la souffrance parce que celui qui souffre il se dit ah mais attends parce qu'en plus normalement on n'a plus besoin de ça pour évoluer et moi je suis complètement engluée là-dedans donc ça ça culpabilise encore plus j'ai une réponse là-dedans oui pardon excuse-moi c'est là où intervient cette notion de dualité quand tu parles d'engluée en plus c'est super intéressant cette notion d'englument c'est vraiment souvent là où on en est c'est-à-dire qu'on s'englue dans ce truc-là ok moi je pense qu'aujourd'hui et dans l'enseignement que je passe et de la manière où il évolue parce que je sens infuser en moi entre ce que je vous dis là aujourd'hui est-ce que le Emmanuel d'aujourd'hui aussi sent il y a toujours j'ai toujours 4-5 ans de décalage mais entre en gros ce que je reçois aujourd'hui le message arrive à passer 5 ans après c'est ce que j'ai constaté et cette notion de on n'a plus besoin de la souffrance j'en suis convaincu le problème c'est qu'aujourd'hui dans cette notion de volonté on n'arrive tellement pas à vivre notre trop haut potentiel à vivre ce que l'on est qu'on est obligé de s'infliger des coups d'une certaine manière pour s'obliger à réagir c'est le principe de l'enfermement moi je le vois dans des formes de thérapie quelqu'un qui est enfermé qui est replié dans les cas extrêmes va attirer des gens violents dans sa vie pour venir les bousculer pour venir les sortir exploser la boîte faire sauter la cocotte minute tu vois on va créer de la violence parce que des fois le seul moyen de sortir de l'autisme parce que pour moi c'est tout de l'autisme on est obligé de faire des électrochocs et c'est un truc que j'ai travaillé souvent moi qui est c'est dommage parce que c'est pas pratiquable dans la matière c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi quand j'accompagne des personnes autistes le moyen d'aider un autiste c'est la douleur c'est bête à dire et c'est comme ça que moi j'en m'en suis sorti c'est-à-dire qu'il faut que ta zone d'enfermement devienne plus douloureuse que ce que tu as mis en place d'une certaine manière pour t'autoriser à sortir en gros tu vois je me mets dans une pièce et je te donne les images comment elles arrivent je me ferme dans une pièce c'est très bien je laisse passer ma vie tranquille je prends pas trop d'engagement il y a une partie de moi qui aura envie de jouer à autre chose mais oulala on va rester ça fait trop peur et le seul moyen de sortir de la pièce c'est de remplir la pièce alors l'image qui vient c'est des scorpions je sais pas pourquoi donc en gros tu mets des scorpions dans la pièce et quand la pièce est remplie de scorpions t'es obligé de sortir c'est un peu ça qu'on est en train de décrire la souffrance je suis obligé de me mettre tellement de contraintes ça devient tellement douloureux insupportable que je suis obligé de m'éveiller je suis obligé de prendre conscience je suis obligé de m'intéresser à autre chose je suis obligé de sortir je suis obligé de porter un regard ou une attention sur quelque chose d'autre et ça peut être le développement spirituel ça peut être quelqu'un qui a une maladie qui se met à faire du sport c'est juste créer un changement et c'est vrai que des fois pour nous sortir de notre routine pour nous bouger le cul pour sortir et bien il faut il faut que la zone dans laquelle on était soit plus difficile que l'endroit qu'on avait peur donc moi quand j'étais enfant j'étais autiste j'étais enfermé et quand j'en ai eu marre de prendre des coups quand les filles ne me regardaient pas il y avait tout ça parce que je ne plaisais pas il y avait le physique pas facile en plus il n'y avait pas que le fait de l'harcèlement il y avait le physique pas facile il y avait la totalité et il y a un moment à 16 ans il y a eu cette bascule où il y avait l'ancien Emmanuel le nouveau Emmanuel parce qu'il y a un moment il y a eu ce truc dans les tripes alors bien sûr j'ai eu besoin d'égo pour sortir de ça de dire aujourd'hui ce que je suis en train de vivre par mon enfermement me fait plus mal que ce qui me faisait peur parce qu'en fait la peur c'est une supposition tu te dis j'ai peur d'aller dans le vide comme tu me disais mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans c'est une peur avec des suppositions que tu fais par contre quand tu es dans ton enfermement depuis des années ou quand tu es dans ta souffrance depuis des années au bout d'un moment tu la connais bien tu sais ce qui fait mal et en fait des fois justement on est obligé de se faire mal parce qu'on manque de volonté et on est obligé d'avoir tellement de poids et c'est tellement souvent la limite elle est là c'est je m'abandonne et je me laisse mourir ou il faut que ça change moi dans ma tête c'était il faut que ça change si aujourd'hui j'en suis là où je suis et moi j'ai des personnes qui m'ont vu avant j'ai des personnes avec qui j'ai travaillé en thérapie qui ne comprennent pas comment je suis arrivé là j'ai même des personnes en tant que thérapeute qui m'ont vu passer dans leurs mains et qui pensent que je suis taré aujourd'hui ou qui ne comprennent pas que je puisse avoir un discours comme ça aujourd'hui ou qui pensent vraiment ou qui posent des questions mais Emmanuel comment il va genre il était perdu et le truc que j'ai c'est que je n'ai jamais lâché tu vois moi j'ai l'impression que chaque jour j'ai une montagne je passe la montagne et il y en a une autre derrière c'est ça tout le temps mais je continue c'est très 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 important ne jamais lâcher et ça c'est le truc que moi je n'arrive pas je l'ai fait et des fois j'ai envie de dire aux gens mais en fait vous n'imaginez pas tout ce que j'ai traversé moi je vois où vous êtes moi je m'occupe de personnes autistes je m'occupe de personnes qui sont enfermées dans des formes de schizophrénie qui se sont coupées de la réalité et tout ça je l'ai vécu moi ça a été 15 ans des fois de ma vie et le seul truc ça a été de continuer de comprendre de se remettre en question de sortir de sa croyance il faut arriver à porter ce regard global c'est à dire que quoi que tu fasses que tu sois fermé dans des théories dans du complot comme j'ai pu le faire dans des colères dans plein de choses quoi qu'il arrive il faut qu'il y ait toujours une partie de toi cette petite étincelle que tu arrives à garder en toi qui arrive quand même à porter un regard avec du recul qui quand même se dit j'ai écouté ça je prône ça j'ai envie de ça est-ce que dans ma matière aujourd'hui je le fais tu vois moi je mets ça en avant souvent j'avais ce côté quand on dit agitateur de conscience moi c'est pas un truc que j'ai voulu mettre c'est quelqu'un qui m'a appelé comme ça un jour j'ai trouvé ça rigolo donc j'ai mis ça mais oui il y avait le côté agitateur j'avais envie de le faire et avec une forme d'autorité de dérision aussi avec un truc aussi de se moquer de soi parce que moi j'étais resté fermé là-dedans aussi pendant des années donc le fait de jouer celui qui vient bousculer les croyances et tout ça c'était une forme d'exorciser mon truc qu'à moi d'avoir été piégé entre guillemets dans tout ça c'est laisser la porte ouverte à tout est possible tout peut être ça ou ce contraire parce que le jour où tu perds ça c'est là où tu t'enfermes c'est-à-dire le jour où tu te figes dans un truc et que ta réalité regarde là c'est là où tu es enfermé c'est-à-dire que t'as le droit de jouer à ça t'as le droit de jouer aux anges t'as le droit de jouer à être humain qui s'éveille pas ou qui s'éveille enfin chacun il met ce qu'il veut mais pour moi tout le monde est éveillé mais juste de dire je peux regarder quand même comme ça j'ai envie de jouer à ça mais je peux laisser la porte ouverte à ce qui va arriver ce qui émerge et c'est pour ça que tout le monde fait ça dans des vidéos aussi et c'est de dire peut-être qu'on peut dire qu'actuellement plus on est sourd plus le son céleste augmente enfin c'est-à-dire qu'on est quand même on est mis moi j'allais dire être sourd c'est le son céleste parce que le silence quand on va dans le désert le silence absolu pour moi c'est le un oui bien sûr c'est le seul unique non-son duquel naît tous les sons mais est-ce qu'on peut on pourrait quelque part même la souffrance en nous c'est 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 aussi la vibration du ciel en nous qui nous réveille tu vois ce que je veux dire de toute façon on sait tous les cadeaux qu'on se fait on a besoin pour moi tout reste amour c'est-à-dire que quoi qu'il se passe que ça soit colère tous ces trucs-là c'est tout du un il y a un moment j'ai choisi que ma philosophie c'était le un et l'amour sans faire un truc cuiculé les petits oiseaux et j'essaye juste dans mon quotidien de faire de mon mieux pour suivre cette philosophie-là c'est-à-dire je ne dis pas je prône ça et je fais le contraire vraiment dans mon quotidien de me corriger et de tout petit à petit avec les années d'aller quand même dans ce fil conducteur de dire attends si je dis ça je ne peux pas pratiquer ça si je pense ça je ne peux pas faire ça à l'autre autrement ou je choisis de changer ma façon de penser ou j'adapte ma façon de penser à mon acte à ma façon de penser tu vois c'est enfin je le vois comme ça moi j'essaye au quotidien de m'observer de me corriger j'ai toujours été parfait je pense dans toutes les versions ok toutes ces versions parfaites ne m'ont jamais plu je n'ai jamais une version qui m'a plu et elle a des pluies à d'autres et d'autres l'ont aimé mais j'affine j'essaie d'être encore dans cette idée de paix avec moi et d'être vrai qui est de pratiquer et vibrer le choix spirituel ou la façon de penser qui est la mienne aujourd'hui tout ça dans la réalité et sans me couper du fait d'être un humain qui a envie de vivre en tant qu'humain et pas prendre non plus la spiritualité comme une fuite juste parce qu'au fond de moi je n'arrive pas à admettre que je suis incapable de vivre en tant qu'humain parce que c'est souvent aussi le cas dans ce rôle là je peux jouer spirituel en humain je pensais à quelque chose justement par rapport aussi au blocage c'est à dire qu'aujourd'hui il nous est quand même demandé de faire des choses de poser des actions de mettre en place qu'est-ce que tu veux entendre par il nous est demandé avec quelqu'un d'extérieur c'est toujours non non toujours à l'intérieur de nous chacun chacun ressent donc un appel à l'intérieur de lui mais pour aller vers du nouveau c'est à dire c'est des choses parfois qui n'ont pas été faites qui n'ont pas été posées dans la matière donc donc c'est nouveau on va vers le nouveau oui je pense que tout le monde a cette énergie là c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait mais qui le fait et ben justement mais justement c'est hyper important c'est hyper important et c'est pour ça qu'à l'intérieur de chacun ça ça voilà le blocage qui à un moment donné fait vraiment souffrir etc mais c'est pourquoi mais parce que cette personne là on a besoin d'elle on a besoin d'elle elle est là vous qui êtes là ce soir pour justement créer du nouveau du nouveau et justement cette création donc il y a l'inconnu on va vers l'inconnu et cette création de nouveau aussi où on se pose des questions on peut se poser des questions sur sa légitimité et c'est à dire qu'en plus il ne faut pas attendre de validation extérieure c'est ce que je disais parce que tous les nouveaux sont parfaits quand je disais aussi tout à l'heure que notre profond besoin en tant qu'être humain d'être aimé c'est à dire que et bien ça c'est quelque chose qu'il faut à un moment donné ça doit ça ne doit plus du tout être en nous c'est à dire que ce qui est important c'est nous avec nous mais pas égoïstement parce que si on est en contact avec notre essence la plus profonde et qu'on la donne au monde j'ai envie de dire notre envie la plus profonde tu vois parce qu'en fait pour moi on est vraiment là pour venir jouer et créer enfin j'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour si Dieu se faisait chier excusez-moi les mots de venir faire des scénarios qu'il connaît déjà je ne vois pas l'intérêt d'avoir le libre-arbitre et de faire tout ce qu'on fait tu vois toutes ces histoires de mission toutes ces histoires d'attente ces missions de création enfin je veux dire aujourd'hui ce qui fait l'enrichissement universel ce qui fait que le 1 est 1 ce qui fait que cette information est importante c'est quand même que tout le monde peut créer quelque chose et qu'on vient jouer sur des terrains qui fait que chaque jour il peut avoir tout et son contraire il peut avoir du plus et du moins on peut se fermer on peut s'ouvrir et tous ces trucs là font que ça crée un panel infini de situations qui peuvent créer quelque chose moi j'aime l'idée de dire qu'on est juste une le moins fusée c'est un truc que j'ai beaucoup en ce moment laisser fusée le 1 c'est un peu ça et juste de dire moi des fois si je connecte à la source ou un truc comme ça sans prétention ça m'est venu tout seul de dire ça c'est juste de dire mais arrêtez de me ramener à tout ça c'est comme si Dieu te disait arrêtez de me mettre dans tout lâche moi la grappe vis ton truc laisse-toi porter par ton courant laisse ce truc se mettre en place laisse-toi porter écoute des choses qui vont se mettre en place crée fais des envies fais quelque chose ta vie elle défile fais quelque chose fais quelque chose plante-toi plante-toi pas fais-toi plaisir c'est pas bien ça plaît aux autres ça plaît pas aux autres mais non mais c'est justement et c'est vraiment cette notion aussi de plaisir à faire ce que l'on fait qui doit aussi nous sortir justement de cet enfermement comment ne pas être attiré par le plaisir que quelque chose va nous procurer oui mais si tu remets du plaisir ça veut dire que tu ouvres tes émotions si tu ouvres tes émotions tu peux créer l'émotion à nouveau tu peux rouvrir les émotions qu'on fait mal le problème c'est que c'est tout lié en fait tout ça on a coupé les émotions donc il y en a qui sont en soif de bonheur ou soif d'être heureux et si tu as fermé les émotions parce que ça faisait mal parce que tu as voulu te préserver des émotions qui ne te plaisaient pas quand tu coupes les émotions tu coupes toutes les émotions quand tu t'enfermes dans ta boîte et dans ta boîte donc si tu veux vivre l'émotion d'être heureux il faut accepter d'ouvrir et ça implique d'accepter l'émotion qui a fait mal donc pour toi l'enfermement dans l'enfermement c'est une coupure totale des émotions et bien j'ai envie de le dire comme ça d'une certaine manière c'est que tu coupes la partie de toi qui était cet enfant tu vas enfermer une partie de toi qui est dans l'interaction et pour moi le cadeau mais ça c'est le sujet qu'on avait fait dans l'histoire des couleurs dans la conférence des couleurs c'est vraiment aujourd'hui je pense que ce qui manque ou ce qui est bon enfin moi aujourd'hui si je vais loin dans ma thérapie si je vois loin entre guillemets c'est parce que j'accepte de laisser rentrer en moi tout ce que je sens c'est que j'accepte c'est qu'aujourd'hui le décodage des fréquences si quelque chose me parle c'est que je capte une émotion et cette émotion je la filtre pas et je mets des images dessus je mets des mots dessus c'est ça la clairvoyance c'est ça la clairaudience tu me dis médium c'est ça être médium c'est j'ai des émotions et quand je suis connecté à quelque chose autour de moi je vais ressentir ressentir c'est l'émotionnel les gens ils disent ah je vais apprendre à ressentir ou je ressens pas pour ressentir dans la symbolique du ressenti c'est l'émotion et quand tu as de l'émotion c'est le cadeau que tu as qui te permet de mettre en image de passer de l'information qui permet justement de pouvoir parler de quelque chose parce que tu le sens et puis c'est ça l'empathie c'est accepter de laisser faire le truc et l'empathie c'est pas négatif c'est juste de dire l'empathie c'est ressentir tout à moi de choisir si je veux voir des choses comme négatives ou non mais si j'arrive à grandir c'est ce que j'apprends moi aujourd'hui avec les gens au potentiel ou ces gens là qui ont ces problèmes là c'est en fait de retrouver l'amour dans chaque chose comme ça tu souffres plus parce que toutes les émotions sont légitimes tu peux définir qui tu es justement parce que tu les juges bien ou pas bien elles sont pas négatives mais celle-là me plaît celle-là me plaît pas mais le jour où tu te coupes de l'émotionnel parce que ça a fait mal le jour où tu te fermes tu te coupes de ta partie divine tu te coupes de ton ressenti tu te coupes de tout ça et je pense que c'est la maladie du siècle justement ah mais qu'est-ce que j'allais dire c'est vraiment quand on est totalement coupé de ces émotions c'est quelque chose de terrible et c'est-à-dire que si on est hypersensible à la base bon il faut bien dire que tout ça ce dont on parle c'est assez nouveau mais je veux dire il y a quelques années enfin moi je parle de ma génération on ne parlait pas des émotions alors en ce qui me concerne ça c'est un fonctionnement qui s'est mis en place tout seul on ne sait pas j'étais quelqu'un tout ce qui était beau j'adorais m'émerveiller admirer ça c'est des émotions que j'exprimais très très naturellement en revanche je me suis aperçue que tout ce qui était négatif je refoulais c'est-à-dire j'étais dans un contrôle un contrôle mais sans le savoir tout ça c'est le meilleur moyen parce que ça fatigue soit ce refoulement au bout d'un moment comment te dire ce qui s'est passé c'est que j'ai vécu un débordement total tout s'est déréglé le contrôle ça ne peut pas durer la vie tant que tu es fort tant que tu es bien ça va et les souffrances c'est ça aussi le cadeau quand tu fais des souffrances et moi c'est comme ça que je les ai vécu c'est que tous ces murs que j'avais bâtis tous ces trucs que j'avais cachés c'est-à-dire que non seulement il y avait le Emmanuel caché au fond du trou enfermé il y avait le château que j'avais mis devant où je cachais les colères où je cachais tous les trucs les frustrations tous ces trucs-là pour que ça bouge il a fallu des séparations il a fallu des échecs il a fallu toucher le fond pour que l'ego il lâche pour que le contrôle il lâche pour me fragiliser pour pouvoir faire des fissures et que dans ces fissures j'accepte d'écouter qu'il y avait une voix qui appelait au fond qu'il y avait quelqu'un de caché derrière alors tu le dis limite tu vois moi j'ai l'émotion qui remonte et ça vient me chercher mais parce que c'est vrai ça c'est je vais pas s'y aller c'est vrai mais totalement et c'est magnifique ce que tu dis et c'est exact c'est mal quand même et il faut regarder celui qui a mal mais Emmanuel le message c'est peut-être justement à vous qui nous écoutez n'attendez pas voilà de vos émotions de vous retrouver justement dans ces situations extrêmes pour laisser circuler en vous les émotions mais moi je l'entendais tout ça et j'étais même pas consciente en fait de mon fonctionnement mais c'est ça il a fallu que tout se dérègle pour que je et j'ai mis beaucoup de temps à me dire mais c'est à comprendre en fait que je ressentais plus rien et me dire mais ça vient des émotions et là j'ai compris l'importance donc c'est pour ça je trouve très important c'est un fonctionnement du cerveau banal si ce que je ressens ça fait mal le meilleur moyen de ne plus avoir mal c'est de ne plus ressentir c'est ça comment je ressens plus je me coupe des émotions et après tu rentres dans une dépression où tu te dis mais je ne suis pas heureux je ne suis pas bien avant je rigolais il n'y a plus ça comment ça se fait t'essayes de comprendre t'essayes de comprendre t'essayes de comprendre non il faut juste comprendre qu'un jour si tu rouves les émotions il faut accepter tous les visages de l'émotion qu'il y aura mais après tu peux choisir de jouer le bonheur et tu n'es plus obligé de focaliser sur ce qui n'allait pas c'est le principe du verre plein du verre vide si tu focalises sur ce qui te rend heureux que tu nourris ce qui est beau et que tu sais que le reste n'est que des messages pour t'accompagner et te guider et avec légèreté tu n'as plus à te couper de ça c'est que des choses c'est que des amis qui t'aident à grandir et aller vers plus d'émotions parce que quel est le meilleur moyen de choisir la couleur où tu veux aller que d'arriver à définir celle que tu ne veux pas c'est ça que j'ai voulu dire dans la conférence qu'on avait fait l'autre fois c'est ça moi je veux aller vers le bonheur et mon bonheur ce n'est pas ça je respecte merci c'est fait merci pour les messages qu'on s'est envoyés merci les personnes qui m'ont renvoyé ce message là mais je veux jouer à ça je veux me focaliser j'ai envie de me nourrir de joie moi j'ai des personnes qui me disent mais je ne suis pas heureux je ne suis pas joyeux c'est pas normal mais pour ne plus être triste ou pour ne pas souffrir tout est coupé on s'est fermé et on crée c'est pour ça que l'ego prend toute la place c'est ce personnage là qui joue aujourd'hui mais c'est quand même c'est un réapprentissage c'est vraiment et puis surtout comme ça quand on est justement on parle d'amour inconditionnel etc accepter ces émotions c'est aussi à un moment donné je sais que personnellement je suis obligée de me surveiller c'est à dire imaginons j'ai une conversation avec quelqu'un bon imaginons que j'ai trouvé cette conversation pénible avant j'aurais dit oui non bon ça a été ça a été parce que parce que j'ai pas envie de ressentir que ça n'a pas été quelque part ça m'a dérangé ça m'a ça tu vois ce que je veux dire ça t'oblige à être clair lucide avec toi-même ne pas te mentir et par exemple te dire et bien là ce moment où cette personne j'ai pas aimé elle m'a emmerdée elle m'a tu comprends c'est aussi une responsabilité si tu veux moi dans tout ça quand je fais ce travail là c'est toujours appliqué ce qu'on écoute dans le développement personnel aussi c'est à dire qu'est-ce qu'elle me renvoie ah oui non mais attends alors ça je suis entièrement d'accord entièrement d'accord mais là je te parle d'un truc oui oui c'est bien aussi bien sûr non mais tout de suite tu vois tout de suite on va parce que si t'es dérangé ça y est mais c'est de se dire à un moment donné bah là j'étais pas bien s'autoriser à ressentir ce que l'on ressent voilà et puis même à premier temps écoute on ressent ce que l'on ressent et puis on n'est pas non plus obligé de décoder tu vois parce qu'à chaque fois se dire oui mais etc voilà oh je souffre tu m'emmerdes tu m'emmerdes oui tu as le droit de vivre tout ça voilà j'ai envie de dire que le décodage il entre en compte à partir du moment où tu te remets en question si toi t'es heureux comme tu es si t'as envie d'être un gros con que ça te plaît d'être un gros con si t'as envie d'être un super gentil que ça te plaît d'être un gentil si t'as envie d'être je sais pas quoi si toi t'es bien si tu réfléchis pas si tu te poses pas de questions que t'as envie d'aller comme ça bah si tu réfléchis pas c'est ce qui est plus facile jusqu'au jour si pour toi c'est déjà ta version la mieux et si t'es bien là dedans il n'y a pas de problème le problème des gens comme nous c'est qu'on réfléchit c'est ça notre problème c'est la réflexion c'est qu'on remet en question c'est qu'on pense qu'il faudrait du mieux qu'il y a du pire qu'il faudra aller ci qu'il faudra aller là c'est une torture complète et c'est fatiguant et parce que je vais même vous dire quelque chose que vraiment je trouve très très beau je voyais en atelier dernièrement des personnes qui vont qui achètent un atelier et en fait leur question et je trouve ça c'est quand même très beau la seule question qu'ils sont venus poser c'est est-ce que comme j'aime c'est juste oui mais tout est juste à partir du moment ça te plaît tu as envie de le dire non mais ce que je veux dire c'est que quand même ce qui montre non mais ce qui montre quand même enfin vous voyez par rapport à ce que vous êtes une volonté d'aller de s'élever en humanité et moi je trouve ça profondément profondément beau ouais enfin il y a une ambivalence pour moi il y a des trucs qui sonnent vrai qui sonnent faux mais je suis d'accord avec ce que tu dis dans la beauté des choses dans l'énergie de dire de s'éveiller en spiritualité ou de s'éveiller dans tout ça je pense qu'au fond de nous dans ce profil là que tu es en train de dresser comment dire pour moi tous les profils et tous les jeux sont spirituels et sont divins oui bien sûr mais bien sûr mais pour moi aussi donc après je pense que quoi qu'il arrive dans l'esprit si on fait un truc binaire admettons que le Big Bang existe je ne dis pas qu'il n'existe pas ou qu'il existe si on part d'une unité qui s'est explosant des milliards de particules et chaque particule expérimente quelque chose et qu'un jour tout va revenir au 1 bien sûr que je pense que tout le monde est animé comme un aimant tu vois qui nous attire à vibrer la même couleur un jour pour revenir dans ce 1 donc c'est vrai que c'est comme si on nous avait lâché en disant faites ce que vous voulez mais au fond de vous il y aura toujours une balise qui vous ramènera vers ce que je suis vers le 1 en fait donc il y a ce fil conducteur du 1 qu'on a évolué qui a mûri avec les années avec les vies c'est comme si tu partais dans l'univers faites ce que vous voulez jouez à ce que vous voulez expérimentez créez de l'information faites que tout ce qui est 1 et que le tout est tout justement grâce à nous parce que c'est c'est tout ce que nous vivons qui faisons cette richesse ne faites surtout pas quelque chose vous n'attendez pas que je vous dise quelque chose parce que je ne vois pas l'intérêt je parle en tant que Dieu ne faites pas quelque chose qui viendrait de moi ou n'essayez pas de savoir si c'est bien ou pas parce que le but c'est de jouer et ne vous inquiétez pas restez confiant au fond de vous il y a cette petite lumière cette petite étincelle cette petite balise qui fait qu'un jour quand vous aurez joué toutes les teintes et toutes les couleurs on reviendra dans cette couleur unique et c'est ce qu'on fait c'est à dire que moi aujourd'hui je vibre une couleur et j'accompagne des gens qui petit à petit vont venir prendre une teinte c'est ce qu'on fait dans un couple c'est ce qu'on fait individuellement je ne vais pas refaire la conférence des couleurs mais c'est un peu ce qu'on avait dit donc c'est vrai que le truc de la balise ça vient vraiment me parler et c'est léger c'est la première fois que je le vois comme ça de ce truc là ça vient me ramener de la confiance ça vient me guérir presque ce que tu viens de faire ce qui m'a permis d'avoir cette info là c'est de se dire mais en fait je n'ai jamais été seul il y a toujours quelque chose qui fait que malgré tout ce qu'on traverse malgré qu'on soit perdu il y a quand même un fil conducteur comme tu dis qui nous pousse à aller dans un sens et qui fait que petit à petit malgré tout ce qu'on dit tu prends des philosophies tu prends des religions tu prends même des personnes qui sont en rien des fois mais qui ont quand même cette énergie de parler d'amour en fait tu as quand même ce truc conducteur d'arriver vers une seule âme tu vois d'arriver vers une teinte unique un truc unique en disant on peut jouer ce qu'on veut mais il y a toujours un phare qui vient nous guider une balise et qui amène quand même un jour à tous voir peut-être dans le même sens mais je ne sais pas ça peut être ça c'est le truc qui me vient et limite ça m'a amené tellement loin que j'ai l'impression de raterrir tout de suite mais ouais je ne sais pas je trouve ça sympa je ne veux pas enlever l'idée qu'on puisse jouer tu vois tous ces trucs qu'on parle à l'émission ou est-ce que c'est bien comme je suis est-ce que ce n'est pas bien j'ai envie de dire quand ce n'est pas bien c'est qu'un jugement individuel oui bien sûr mais vous êtes tous parfaits en fait non mais c'est vrai que j'ai un autre exemple tu vois qui m'avait qui je vous parle à vous tous qui m'avait marqué dans ma vie j'avais été reçue chez une dame qui avait une enfant elle était non mais là c'était je crois qu'elle était mongolienne enfin tu vois c'était vraiment très 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 handicapée et je me rappelle au cours du repas de discuter avec cette femme qui à un moment donné justement et qui s'occupait de sa fille qui avait là une trentaine d'années elle s'occupait d'elle mais admirablement c'était c'était beau et elle me disait je me demande justement la même chose je me demande si je sais l'aimer si je lui apporte ce dont elle a besoin c'est quand même je suis désolée en tant qu'être humain c'est quand même un mouvement du coeur moi je trouve que c'est un mouvement du coeur qui montre que même l'être humain sans faire comment dire de thérapie etc a cet élan lui bien sûr heureusement parce que je pense que c'est plus là s'il n'y a pas quelque chose qui nous enfin moi tu vois j'ai pas toujours été heureux enfin c'est il y a plein de trucs qui sont compliqués mais quand on parlait de volonté pour revenir à ce qu'on disait au début je pense qu'il y a un moment il faut je dirais ce que j'ai pris par la gueule quand j'étais gamin je pourrais être un personnage aujourd'hui qui soit vraiment pas aimable vraiment replié aigri et je sais pas pourquoi j'ai quand même gardé ce truc là tu vois il y a quand même un truc où j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps dans cette dualité avec l'ego je veux dire oui je suis en colère et j'ai des formes de dualité envers ce que l'humain a fait de lui et c'est ce qui fait que dans ma thérapie je me corrige aujourd'hui parce que j'ai eu mal et c'est vrai que l'ego c'était un peu mon travail quand même où je dominais parce que même si je prône l'amour je pense qu'il y a une partie de moi qui était quand même dans cette dualité d'ego parce que l'ego c'est celui qui a volé celui qui était vrai tu vois mais en fait personne n'a volé personne c'est nous qui avons laissé ce pouvoir à cette partie là de nous parce que c'était plus facile donc moi je prône tout le monde est beau tout le monde est gentil l'amour aimez-vous les uns les autres parce que c'est c'est ce qui m'anime parce que j'étais comme ça enfant c'est ce qui m'animait j'avais cette naïveté qui était comme ça et à un moment j'ai eu mal et je suis devenu un gros con d'une certaine manière mon gros con à moi ou le gros con d'autre personne parce que parce que tout était douloureux parce que t'étais blessée mais parce que cette empathie et cette émotion c'était insurpentable enfin ça faisait des douleurs qui n'étaient pas possibles et quand tu joues à l'école et que tu vois la méchanceté des autres la violence entre eux enfin moi tout ça ça m'a anéanti enfin avant de comprendre qu'aujourd'hui que tout était parfait que c'est la loi d'attraction et que tout est un même tout ça limite je ne sais même pas si j'arrive à m'apporter de la paix dedans parce que ça m'a marqué au fer rouge c'était mon truc à moi comme d'autres ont leur truc mais c'est vrai que la méchanceté est gratuite pourquoi faire du mal à l'autre alors que ouais ok t'as mal et de leur porter sur les autres j'ai fini par faire pareil dans mon truc à moi de me refermer mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment lâcher il faudrait vraiment s'abandonner il faut on a ce truc où ouais il faut vraiment s'écouter vraiment replonger au fond vraiment ce que je voulais dire tout à l'heure tu vois qui m'est revenu plusieurs fois je pense que je suis sorti de ce qu'on parlait je me vois faire alors ça reviendra accepter d'être malade c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous voulez être guéri on peut pas guérir quelqu'un qui a pas accepté de montrer sa maladie c'est-à-dire que moi j'ai des personnes qui viennent me demander de l'aide et qui refusent d'admettre qu'ils sont malades d'une certaine chose c'est aujourd'hui pour guérir quand tu demandes une guérison le meilleur moyen de guérir c'est quand même que l'autre se monte en tant que que celui qui est malade donc il faut ouvrir ses masques il faut ouvrir tous ces trucs-là il faut dire je suis malade d'eux je suis en colère c'est pour ça que je viens souvent dans l'ego pour guérir quelqu'un aujourd'hui il faut que tu vibres la maladie et on peut la guérir si t'arrives en disant je suis malade de ça ou il y a ça qui va pas mais je suis dans le déni non c'est pas moi non c'est pas bien non mais moi je suis spirituel donc je suis pas en colère non je suis pas si non il faut il y a un moment moi je veux bien t'aider je veux bien te guérir mais si t'acceptes pas la maladie d'Icta je peux pas t'aider parce que pour aller guérir cette fréquence-là il faut que t'acceptes qu'elle soit tienne c'est pour ça toujours cette idée de revenir dans l'émotion il faut tout remettre dans son corps ça fait mal on l'a planqué mais non il y a un moment pour le traiter il faut que ça soit dans le corps c'est un peu comme la maladie la médecine classique il y a un moment il faut le guérir oui alors tu parles justement d'une thématique parce que là je suis en train de créer je vais ouvrir des podcasts sur la chaîne et la première thématique justement c'est le corps le corps qui est dans les milieux spirituels on peut faire une conférence sur le corps justement tout ce qui se passe je veux dire ça n'intéresse pas grand monde on préfère ce qui se passe bah oui parce qu'on ne veut pas revenir dans son corps parce que c'est pas bien voilà parce que tu dis et puis parce que tu dis le corps c'est souffrance le corps ça fait mal et pourtant et pourtant ce que tu dis comment il faut accepter passer par toutes ces phases où on va accepter la colère en soi accepter la tristesse en soi accepter le vie c'est pour ça qu'on va se percher c'est pour ça c'est vrai c'est pas attrayant voilà on se dit non mais pendant qu'on est la tête dans les étoiles on ne regarde plus la tête nos étoiles dans notre corps on ne regarde plus ce qu'on vibre c'est la voie la plus fiable à mes yeux moi je vais dire j'ai mis j'ai mis des années moi je touche ça du doigt j'ai compris ça il y a quoi 2-3 ans et je suis resté moi le côté où je suis parti ça a duré des années il y a cet enfermement enfant il y a ses douleurs il y a celui qui était bien dans la matière tu vois vers la vingtaine d'années où voilà les boîtes de nuit les machins où tu vis où tu fais d'autres choses où j'ai existé physiquement où je bossais en boîte de nuit moi j'ai quand même des postes où oui j'étais gogo dancer et j'ai bossé derrière les bars quand tu passes d'autisme sur un podium devant 2000 personnes c'est quand même énorme et donc là j'ai existé dans cette matière mais pas plus heureux et si tu veux il y a tout un tas de trucs comme ça qui fait que on fait de notre mieux écoute je pense qu'on fait de notre mieux ça c'est sûr il faut s'engager voilà il y a cette notion il y a une phrase que je voulais dire tout à l'heure qui m'était venue je crois que on parlait de ce rôle enfin cette existence qu'on avait ça va me revenir c'est pour ça que je refais l'importance de faire des choses sans jamais être connu dans ce qu'on a fait on parlait tout à l'heure des pratiques tu me parlais tu m'as donné des exemples je ne sais plus lesquels parce que j'ai remarqué en fait aujourd'hui on a envie de faire des choses et on a envie que ça existe ou que ça nous apporte de l'existence ou que ça existe dans quelque chose de serviable ou à l'extérieur et en fait le travail il est individuel il est en soi c'est-à-dire que normalement on devrait faire des choses qui nous font envie sans se soucier de l'interaction extérieure ou sans obliger des gens à nous faire exister dedans en disant regardez c'est bien facile à dire pas facile à faire même moi je ne sais pas le faire à 100% il faut savoir enfin je pense qu'on a réussi à être heureux et s'épanouir l'autre jour et je sens les gens qui ont réussi dans les hauts potentiels ceux qui vraiment le vivent c'est quand tu arrives à faire quelque chose pour te faire plaisir toi c'est ça et sans vouloir que le monde le joue avec toi mais c'est exactement ça et c'est là où tu deviens celui que tout le monde veut avec qui tu enfin tout le monde veut jouer avec toi au final c'est-à-dire que le jour où tu le fais pour toi et que tu le vis pour toi et c'est vrai qu'aujourd'hui on fait toutes les actions et la réussite enfin je veux dire notre brillance le fait d'avoir travaillé sur soi juste accepter que ça va changer l'univers c'est intérieur et accepter que personne ne le verra jamais le jour où tu en es arrivé à ça c'est là où tout le monde te voit parce que c'est là où tu brilles justement de l'intérieur bon je sens qu'on s'est un peu garé vers la fin mais je vois ça qui défie alors qu'est-ce que j'allais dire si tu veux bien on va passer quand même à la présentation de ta journée après on prendra quelques questions et tu feras je ne sais pas deux décodages si vous voulez donc poser vos questions j'ai l'impression qu'on a survolé quand même le sujet qu'on avait annoncé mais c'est parfait mais je ne sais pas si on a parlé vraiment de ce qu'on avait dit mais écoute moi je me suis laissé porter c'est venu comme ça je trouve qu'il y a beaucoup de douceurs ce soir c'est vraiment pareil je me laisse porter on a passé un bon moment en tout cas j'espère que c'est on ne va pas se ferrer nous on l'a passé tous les deux j'ai envie de dire j'espère que vous aussi alors l'atelier oui alors l'atelier et bien sortir justement tu veux parler de ce qu'on a dit je vais le présenter je t'en prie donc qui se tiendra donc on a dit c'est le 9 avril c'est corrigé dans le lien donc il se tiendra le samedi 9 avril de 9h30 à 12h 13h à 17h30 sur zoom il s'intitule désamorcer mes dualités vivre plus léger pour avancer donc dans cet atelier tu nous invites au changement et à s'engager pour nous cet atelier pratique et thérapeutique permet de lâcher les résistances mentales et favoriser les prises de conscience d'offrir une technique simple et efficace pour identifier et désamorcer les fréquences dissonantes celle-ci crée dualité et colère qui nous freinent cette technique permet de poser les poids du passé et du quotidien pour créer du vide je m'offre ainsi plus de paix et m'abandonne au lâcher prise donc il sera vu au niveau de la théorie la dualité c'est quoi comment est-elle présente dans notre vie et ses répercussions les dualités intérieures vouloir jouer plusieurs chemins dans la même réalité présentation de ton outil ludique et autonome d'identification et de désamorçage des dualités et colères un point sur les biais cognitifs lois d'attraction co-création observer les effets miroirs et reprendre sa responsabilité à 100% en pratique apprentissage de la technique de désamorçage de dualité mettre en pratique son propre tableau d'identification et de désamorçage des dualités il agit sur le plan conscient et inconscient observer nos zones de colère de dualité et de résistance pour les traiter lâcher les dossiers du passé faciliter la dissolution des masques Emmanuel vous accompagne dans un décodage individuel et collectif en direct listez les fréquences que chacun doit harmoniser au maximum de son évolution du moment voilà donc ça se passe comme je vous l'ai dit sur Zoom alors j'en profite pour vous dire oui qu'Anatole avait annoncé que bientôt c'est vrai il va y avoir un nouveau site mais très bientôt très très bientôt mais pour le moment ça fonctionne comme avant vous faites donc comme avant le lien est sous le replay vous cliquez voilà sur le lien de l'atelier donc si vous voulez si vous voulez l'acheter n'oubliez pas enfin lisez bien en fait lisez bien le lien de l'atelier parce que tout est écrit toutes les questions que vous vous posez sont écrites alors Emmanuel si tu veux dire alors tout ce que je peux vous dire c'est que pour avoir fait je crois que c'était même sur deux journées non qu'on avait fait on avait fait deux jours oui c'est justement c'est la l'avantage quand même de ces journées c'est qu'il y a une intensité c'est vraiment on est dans quelque chose d'extrêmement fort et puissant ça c'est sûr c'est indéniable donc Emmanuel je te laisse peut-être tous ceux qui l'ont fait ont changé de vie je crois pour l'instant quand j'ai rappelé c'était oui c'est intense mais c'est le but c'est de faire bouger soyez prêts à changer enfin voilà ce qu'on a voulu dire ce soir c'est vrai qu'on on s'est écarté on s'est laissé porter pour ce qui devait être dit était dit puis il y a beaucoup de choses on va revenir sur beaucoup de choses dans l'atelier c'est le principe de l'atelier aussi mais c'est vrai qu'il y a se poser un moment c'est vrai que l'atelier c'est intéressant mais la manière que je travaille moi aujourd'hui je le fais avec le coeur je le fais vraiment pour que ça apporte quelque chose je le fais vraiment enfin tu me connais un petit peu on a fait des choses et je m'investis parce que j'aime jouer ce que je joue aujourd'hui dans ce milieu thérapeutique je l'aime profondément et j'ai vraiment envie de participer à ce que ça change j'ai envie de dire signer ce truc là respirer un grand coup et vraiment repenser à ce qu'on a dit au début c'est cette notion d'engagement de changement il y a peut-être un petit moment qui n'est pas agréable à passer il y a des peurs inconscientes le mental va revenir mais c'est juste de dire est-ce que je suis prêt à vivre à n'importe quel prix c'est ça le résumé de tout ça et si ça résonne en vous vous y allez et puis c'est ok mais que ça soit avec moi ou avec d'autres c'est vraiment cette notion d'engagement qui doit revenir de dire ok c'est pas facile tous les jours ok je me perds ok ça revient ok je m'égare mais faites les choses avec le coeur en étant vrai laissez-vous porter et après dans l'atelier ben voilà moi je vais vraiment apporter tout ce que je pratique au quotidien et puis tu me connais un petit peu je donne toujours plus que ce que j'ai dit c'est pas facile ah oui ça c'est clair j'arrive pas à mettre sur papier tout ce qui vient mais je veux que ça soit convivial on va faire quelque chose de vrai pendant un instant juste s'offrir un espace où sur une journée on peut aller au maximum de ce qu'on peut ouvrir et on peut se refermer le soir c'est pas grave c'est juste d'avoir goûté d'avoir testé de voir ce que ça fait on n'est pas obligé d'avoir lâché mais juste de dire ah ok mes limites sont là mes blocages sont là mes résistances sont là ok là j'arrive à transmuter on va peut-être pas aller jusqu'à la transmutation on avait vraiment parlé de découverte enfin vraiment c'est vraiment ce côté là après on pourra faire une suite si ça marche bien et puis dire on va aller plus loin dans la transmutation mais là c'est vraiment fournir cet outil qui est vraiment autonome et déjà faire un bilan à tous de dire bah toutes ces choses là elles me ramènent vers l'extérieur ou plutôt elles m'empêchent de revenir vers l'intérieur donc c'est vraiment désamorcer ça mettre en avant ça et puis je sais pas c'est résumé mais oui oui mais justement par rapport à ce que tu dis il faut quand même savoir que de grands maîtres spirituels on prenait pour le changement l'observation lucide c'était la seule méthode qu'il donnait qui est pas je veux dire c'est toujours actif c'est d'observer lucidement ce qu'il se passe en nous et quelque part parce que c'est vrai on parle de transmuter etc bien sûr c'est ça le retour à la réalité être humain oui mais c'est vrai que la transmutation est aussi je la pratique c'est-à-dire moi je pratique les deux je pratique la transmutation mais je pratique aussi l'exercice de l'observation d'arriver à s'observer déjà sans se juger et il y a quelque chose qui se dissout au bout d'un moment parce qu'on n'est plus en réaction on n'est plus dans la réaction on n'est plus en résistance on accepte l'acceptation c'est la guérison déjà c'est ça alors j'aime bien ce que Nathalie met fait un petit clin d'œil elle met vous ne vous êtes pas enfermé dans le sujet c'est très beau merci beaucoup je suis en train de revoir un petit peu ce qu'on avait écrit je regarde l'affiche moi j'ai toujours ce souci d'avoir bien apporté ce qui avait été demandé je regarde un petit peu mais c'est vrai qu'on a parlé des colères alors si vous avez des questions je vais la prendre enfin des questions concernant un décodage qu'Emmanuel va faire alors je vois que Sylvie nous met très intéressant comme échange avec Emmanuel on ne tourne pas autour du pot j'adore merci à vous deux merci beaucoup alors donc j'attends alors Muriel Muriel demande comment accepter notre maladie quand le milieu médical ne veut pas la reconnaître et que vous vivez une errance médicale depuis des années où les portes sont bien souvent fermées je crois qu'elle a donné toutes les réponses dans ce qu'elle vient décrire pourquoi tu as besoin qu'on la reconnaisse si toi tu l'as reconnu est-ce que toi tu la reconnais comme je dis souvent l'extérieur est le miroir de ce qu'on vit intérieurement est-ce que toi tu reconnais ta maladie à 100% est-ce que tu la reconnais pas toi tu as employé le mot reconnaître tu as employé le mot fermé donc il y a quand même une notion aussi on est en plein dans les thèmes qu'on employait une dualité il y a un besoin de reconnaissance dans cette maladie d'une certaine manière et j'ai envie de dire si toi tu reconnais la chose en toi tu vas attirer la reconnaissance à l'extérieur c'est toujours ces effets miroirs qui sont là enfin ces lois d'attraction si tu vibres de pas être reconnu ou si toi tu te reconnais pas toi-même tu vas attirer des gens qui vont pas reconnaître et je suis sûr que si on regarde un peu la maladie la maladie va être aussi liée à l'enfermement ou liée à la reconnaissance je sais pas quelle maladie elle a mais ça peut être qu'il y a dedans mais si tu veux je sens cette énergie au fond d'elle de pourquoi tu as besoin que quelqu'un reconnaisse ça est-ce que c'est un bénéfice secondaire c'est-à-dire que moi ce qui me vient c'est alors attends je vais pas aller trop loin parce que j'ai plein de choses qui arrivent mais je entre ce qu'on est prêt à entendre et ce qui va être dit je vais sélectionner il y a quand même cette notion il y a de la dualité de toute façon avec la médecine il y a peut-être des conflits qui sont déjà là avec une notion de co-création c'est-à-dire que j'ai envie d'être en colère contre la médecine donc le fait qu'elle me reconnaisse pas valide ma colère ça peut être ça par exemple je dis pas que c'est ça ça peut être ça ça peut être un scénario il y a quand même une forme de tristesse ou de j'allais dire de fermeture le mot fermé y était comment on peut dire redis-moi la phrase la question s'il te plaît j'avais un truc et je l'ai perdu tu peux me le redire Anne sauf si t'es partie que tu m'as laissé bon peut-être que tu m'as laissé excuse-moi je te parlais je croyais que j'étais à l'écran ah d'accord redis-moi la phrase parce que j'avais un truc qui va me revenir comment accepter notre maladie quand le milieu médical ne veut pas la reconnaître et que vous viviez une errance médicale depuis des années où les portes sont bien souvent fermées c'est ça j'avais en fait c'est ça c'est que est-ce que toi tu acceptes ta maladie déjà il y a la notion de si toi tu l'acceptes pas on peut pas l'accepter à l'extérieur et j'ai une notion où toi tu t'es effacé enfin il y a une notion où il y a un moment où je vois quelqu'un qui erre à l'intérieur une forme d'errance qui a laissé faire et si tu veux le fait de reconnaître la maladie c'est comme si tu attends quelqu'un qui vient te repêcher tu vois tu laisses dans le courant comme si tu te laissais aller et t'attends qu'on vienne te faire exister ou qu'on vienne te réanimer mais l'élan vient pas de toi tu vois c'est ça aussi l'enfermement tu t'es mis dans sous l'eau comme si t'étais sous l'eau et t'arrives plus à trouver parce qu'il y a cette notion de peur à vivre ou à respirer ou à reprendre cette place il y a peut-être une notion d'avoir perdu une place ou j'ai l'impression qu'il y avait un rôle où tu jouais un rôle quelque part où t'avais un rôle prédéfini ou dans une famille ou une place qui était quand même sympa et que tout s'est effondré un jour quelque chose et il y a la forme d'errance où t'attends qu'on vienne te repêcher en fait mais j'ai envie de dire heureusement que la médecine ne te reconnait pas parce que j'ai l'impression que t'attends qu'on vienne te pêcher pour te fermer dans une case tu vois moi j'en vois des fois qui sont comme ça qui continuent de garder une maladie parce que au moins ils sont reconnus tu vois il y a une forme d'handicap il y a une forme de truc comme ça mais ces personnes-là avec qui je travaille quand je donne un exemple c'est des gens que je connais qui m'autorisent à le faire c'est des personnes qui sont ok avec ça il y a un bénéfice secondaire c'est-à-dire j'ai peur de vivre j'ai peur d'aller à tel endroit j'ai peur de travailler j'ai peur de plein de choses et au final d'avoir un statut particulier de malade ou d'handicap je ne suis plus obligé d'eux je n'ai plus à tenter ça ça apporte une sécurité juste une parenthèse je ne suis pas là pour vous faire sauter faire des bons c'est juste d'accepter que des fois la maladie peut nous être utile aussi elle peut être tu vois moi j'ai eu des formes d'autisme où tellement peur d'être au potentiel et j'avais tellement c'est souvent les autistes surdoués aussi tu peux faire tellement de choses et je me sens tellement puissant à le faire qu'au final je vais rentrer dans une maladie où tout le monde va faire pour moi il y a plusieurs scénarios qu'on peut regarder là-dedans mais en tout cas là aujourd'hui j'ai l'impression que tu attendais une forme de reconnaissance médicale et le problème c'est que si tu l'avais eu tu allais t'abandonner dedans et ça allait finir de te figer et dans les mots que tu employais c'était un peu ça il y avait cette notion de fermer et tout et voilà pourquoi tu accordes autant d'importance au fait que les médecins te reconnaissent c'est peut-être parce qu'une partie de toi voulait s'enfermer dans un truc médical de toute façon si ça ne s'est pas manifesté c'est qu'il y a une dualité c'est qu'il y a une partie de toi qui voulait et l'autre partie qui sait qu'il ne faut pas y aller peut-être voilà on ne va pas faire plus loin je je n'ai pas non plus en séance individuelle mais j'apporte des grandes lignes justement Muriel dit bien dit ça résonne merci beaucoup maladie de Lyme ok bon c'est sûrement la maladie de Lyme je connais bien voilà c'est peut-être la Muriel que je dois voir il y a des personnes que je dois voir elle a mis après oui ça me parle le mot le mot reconnaissance le mot Lyme tout ça les maladies comme ça c'est souvent des maladies que je retrouve chez des personnes justement hyper connectées et c'est la maladie qui permet de dire je reste figé chez moi parce que j'avais peur d'être ailleurs alors après il y a une question d'Anaïs qu'elle est intéressante à poser mais elle ne la pose pas je crois dans le cadre d'une question personnelle c'est une question que j'ai repris un peu plus haut dans le chat elle dit pourquoi vouloir se relier à son corps si ça fait mal alors moi je ne vois pas vraiment comme ça je ne sais pas si on l'a dit comme ça de toute façon le corps il est là il est présent il y a un moment quand tu es dans ton je suis tu dois inclure toutes les parties qui te composent et le corps en fait partie sur le corps il est quand même présent tu t'es incarné dedans et ça fait partie de toi à part entière c'est ce que tu es c'est ce qu'on est à la base que ça soit un jeu que ça soit je ne sais pas comment après ça dépend comment chaque personne voit sa spiritualité mais il y a un moment si on est là c'est que ce corps il a une importance c'est qu'il fallait une enveloppe c'est qu'il fallait quelque chose après comment nous on a perçu les choses à un moment de notre vie qui fait qu'on s'en est coupé il est là le problème c'est-à-dire c'est pas une question du corps ou de l'âme ou de tous ces trucs-là c'est qu'il y a un moment dans ce corps-là on a perçu des choses et on les a identifiées comme négatives ou positives et on y a mis une notion de douleur ou non le problème c'est une question de vision des choses aujourd'hui et pas vraiment de matière en elle-même je sais pas si j'explique bien ou si c'est compréhensible mais demain on peut te faire quelque chose et si toi t'es dans l'amour et que tu vois que l'autre souffre au final tu vas pas être touché par ce qu'il vient de te faire parce que t'as vu sa douleur donc ça amène une forme de compassion qui fait que ça t'allège et ça fait pas mal à l'intérieur de toi parce que tu as vu l'acte de manière plus profonde et plus grande que ce qui se jouait là c'est toujours arriver à voir plus loin moi c'est ce que j'enseigne dans la plus grande partie de ma thérapie c'est cette vision universelle de voir toujours plus loin que ce qui t'a touché c'est ok ça t'a touché tu peux avoir l'impression que ça fait mal mais tu peux choisir de voir le message ou le cadeau d'une autre manière tu peux essayer peut-être de comprendre on est pas obligé de partir dans un truc trop réfléchi non plus mais si ta vision change l'impact qu'il va avoir sur toi ne va plus être le même par exemple comment je peux dire qu'est-ce qui me vient voilà j'ai mon verre avec de l'eau suivant ce que je vais mettre dedans si je considère que c'est une eau qui est négative pour moi si je la bois mon corps va l'identifier comme négative et il va créer une réaction avec ça si je considère qu'elle est positive pour moi il va créer quelque chose de bien en moi parce qu'il a considéré que j'ai bu du positif tu vois j'ai d'autres exemples qui me sont arrivés souvent mais qui ne viennent pas tout de suite mais si tu nourris comme quelque chose si dans ta vie de tous les jours tu juges des choses comme positives ou négatives quand elles vont entrer en toi que ça soit en fréquence ou en matériel ton cerveau va créer quelque chose en toi qui correspond à ce que tu as nommé de cette chose ça me paraît un peu je ne veux pas m'éparpiller mais si tu dis quand on fait ça ça fait mal et à chaque fois qu'on va te le faire ton cerveau aura enregistré que ça fait mal donc tu vas créer du mal avec ça si tu considères que c'est un cadeau ou que c'est un message forcément tu ne vas pas avoir mal parce que ton cerveau va considérer que c'est un message donc je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment faire des efforts à nommer les choses d'une autre façon il faut vraiment changer notre façon de nommer ce qui est en face de nous et et aller au-delà des apparences au-delà de ce qu'on reçoit parce qu'aujourd'hui ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous va être défini par la façon dont on l'a vu et la façon dont on l'a voulu le voir peut-être d'une certaine manière je ne sais pas si je réponds mais je le vois comme ça ça parle oui merci et en fait là je me suis aperçue que j'ai oublié de donner le prix de la journée qui est à 79 euros la journée payable en deux fois donc vous avez le lien qui se trouve sous la vidéo voilà alors Rita demande peux-tu expliquer et donner des exemples de ce que tu nommes haut potentiel ou aussi est-ce que par exemple et du coup je lis la question de Rita il y en a une autre qui me vient est-ce que le haut potentiel va vivre la maladie d'une autre manière ou est-ce que le haut potentiel est plus susceptible de vivre des maladies paralysantes alors on ne va pas faire un truc sur le haut potentiel parce qu'on avait déjà fait une conférence tout à fait donc elle peut aller sur Innance TV ou moi sur ma page n'importe sur ma chaîne il y aura cette conférence sur Innance TV c'était potentiellement haut potentiel on va le table potentiellement potentiel sur Innance TV et en retrouvant là-dessus on ne va pas refaire mais par rapport à la maladie oui justement c'est ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui moi je pense que tout le monde est haut potentiel mais quelqu'un qui vit plus son haut potentiel donc plus son empathie forcément l'impact alors c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions c'est quelqu'un où ça fuse toujours dans la tête où il y a plein de choses qui se mettent en place donc forcément un haut potentiel j'ai envie de dire quelqu'un qui le vit plus va créer des maladies j'ai constaté alors moi d'un autre côté j'attire beaucoup de haut potentiel donc je ne sais pas si c'est une généralité ou si c'est le fait que j'en vois beaucoup mais en tout cas quelqu'un qui vit plus les émotions et qui est plus touché à l'intérieur de lui par des émotions c'est-à-dire que quelqu'un tu vas faire quelque chose à quelqu'un dans le quotidien la personne va se braquer ou ça va lui faire mal mais il va repartir moi je vois quand quelqu'un me dit quelque chose ou me fait un truc ça me bouffe pendant des semaines ou des mois des fois donc j'ai des actions moi qui font une bombe nucléaire quand tu es haut potentiel en fait à ce côté où c'est une bombe nucléaire en toi qui vient exploser donc forcément les impacts sur le corps vont être plus importants qu'une personne qui est moins dans l'empathie qui est moins dans le ressenti tu vois c'est pour ça qu'on cite que les hauts potentiels s'enferment dans l'autisme ou dans toutes ces maladies-là parce que justement il faut fermer très loin parce que vu qu'on sent énormément il faut enfermer beaucoup plus profond pour se sentir normal tu vois c'est l'image que j'ai moi c'est-à-dire que si je suis dans une vibration où je sens tout à l'extrême parce que j'ai envie de m'ouvrir et que je suis hyper tactile et que je suis dans une forme d'empathie et bien en fait le fait de mettre tout au fond d'un trou vu que je capte de très loin et bien si je suis au fond d'un trou je vais me sentir normal je vais capter normalement et les choses que je vais capter vont être moins douloureuses tu vois des fois le fait de s'enfermer ou de créer une maladie évite de se mettre au contact d'une éventuelle douleur c'est-à-dire que si tu restes fermé chez toi dans ta maladie ou que tu es handicapé tu ne prends plus le risque d'avoir mal en étant en relation ou en contact avec d'autres personnes tu vois c'est souvent ça c'est des gens qui ont l'envie profonde d'échange ou de partage au bord du monde mais qui ont tellement d'émotions ou d'hypersensibilité et qui n'arrivent pas à la gérer qu'ils sont obligés de se couper de tout le monde ils créent une maladie inconsciente qui les coupe de tous donc là on est en plein dans la dualité vraiment merci merci Emmanuel c'est un plaisir encore moi je serai là tous les jours écoute c'est vrai que c'était écoutez j'espère que vous avez trouvé j'ai passé un très bon moment oui moi aussi vraiment très bien j'ai vraiment apprécié cet échange j'ai vraiment passé un super moment ça me fait vraiment plaisir mais demain j'espère que vous aussi alors écoutez vous pouvez retrouver Emmanuel du coup j'ai bien retenu la date le 9 le samedi le samedi 9 avril donc c'est toute une journée tous ensemble une seule journée voilà fermé dans notre groupe où on pourra voilà on sera enfermé dans notre groupe c'est vrai pour travailler l'ouverture et voilà dans notre groupe d'ouverture c'est ça en plus et bien voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire enfin c'est sûr qu'Emmanuel nous on n'a pas fait le tour de tout ce dont on aurait pu parler mais c'est déjà pas mal et deux heures et quart c'est ça mais franchement on n'a pas vu le temps passer moi j'ai rien vu là je sais que c'est des conférences longues il y a Sylvie il y a Sylvie qui met là Emmanuel je tiens à te remercier pour cette super conférence beaucoup de renseignements un bonheur super merci beaucoup Sylvie et merci à tous et bien écoutez je vous souhaite une très belle nuit et à très vite à très bientôt merci beaucoup merci à tous